On n'a pas le droit de diffuser les jeux Parce que... Ils sont méchants Attends j'ai pensé à un truc que j'ai pas réglé Mais tout en manuel En automatique Je pense que maintenant... Rien Je voulais dire un truc mais j'ai pas trouvé comment le dire D'accord On dit tous bonjour à Léon Marchand Car il mérite La reconnaissance de tous De quoi tu parles ? Léon Marchand Bonjour Léon Marchand Mais si on dit bonjour c'est qu'il est là ? Non on met une certaine c'est sûr Pas sûr J'ai des doutes Oh attends par contre merde j'ai pas mis le son Par contre On a des gens qui donnent des trucs Et attends j'essaie de voir il est où mon truc de son Ah il est là Voilà alors on a Ourka qui s'est abonné ça fait quand même deux semaines qu'on a pas fait de live Parce qu'on a pas eu le temps Chaque fois on dit on reprend des bonnes bases Ca ne marche juste pas Mais bref On a mis plus de lumière derrière ça c'est bien Ca c'est vraiment bien Ca c'est vraiment cool Ca n'a aucun intérêt Je ne cautionne pas ce bonjour Le petit ourson et Pylong Ils sont tous abonnés pour euh Attends il y en a deux ça fait 7 mois déjà la vache ça fait beaucoup Incroyable Super beau on tombe dans l'appartement Oui il est beaucoup plus joli que l'ancien C'est beaucoup plus sympa T'es vachement par là Mieux ? Ouais Je vais juste tourner sur ma chaise Parce que ma chaise est trop grosse Oula Putain On avait trop bien cette chaise aussi C'est pas une chaise c'est un fauteuil quoi En fait non il y a ma chaise qui gêne C'est bon Du coup moi je peux plus bouger Ok Ca c'est bien Oula attendez qui a fait quoi ? Airtime Qui s'abonner pour le 7ème mot aussi Comment ils vont ? Bah on va bien Moi j'ai été en ma semaine de travail Ca c'est cool Alors Ok 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 Il faut le mettre sympa les minilettes derrière Oui ça Mais je vous montre avec ma souris Ca là Ca 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 On peut mettre Ca C'est un truc Là Tout ça Toutes ces laser là On s'est bien amusés J'en ai mis plein partout J'adore Et Par contre je me rend compte que La bande qui est là C'est vraiment plus du coup Mais j'ai pas mis la maquette Il y aura beaucoup de fleurs dans mon annu Maria Bah ouais mais il y'a pas la maquette C'est pas normal Qu'on va mettre la maquette Le saviez-vous ? C'est mon anniversaire depuis deux semaines. Bien sûr. Je crois que les gens l'ont capté. Alors, Heidel Mickey n'est pas vraiment Heidel le Mickey. Déjà l'Heidel Mickey de base. Les gens ont dit quel beau short. Profitez-en, vous ne l'aurez pas souvent en short. C'est juste que là, en fait, je suis en short pour une raison bien particulière. Il fait chaud, c'est une raison particulière. Non. C'est pas la raison particulière. C'est pas la bonne raison. C'est énorme ça ? Ça marche pas. Comment ils vont les petits potes ? Nous, ça va. On a fêté mon anniversaire environ cinq fois. C'était super. Non ? Hein ? Non, je demande à Mama Cat si c'est bon. Je crois que c'est bon. Alors, je suis en short pour une raison très particulière. C'est que j'ai... Mes pantalons que je mettais H24 et qui étaient assez lâches, sont tous morts en quelques semaines. Ça faisait longtemps que je les avais. Et du coup, là, j'ai que les pantalons que je mettais un peu moins parce qu'ils sont plus serrés. Et là, tous, le jean, enfin, tous mes jeans, tous mes pantalons noirs, ils sont tous serrés d'ouf. Ce qui fait qu'avec cette chaleur, c'est insupportable. Mais dès que je retrouve des pantalons un peu plus lâches, vous inquiétez pas, je continuerai. J'aurais juste que la luminosité est pas suffisante. Moi, je pense qu'on devrait fêter mes 25 ans pendant 25 jours. Oh là, c'est beau tout le musée. Mais bah attends, j'ai l'air de... C'est de... Merci Lokai pour l'abonnement. C'est quoi ça ? Oh là, c'est pareil, c'est pire même. Oui, on avait vu la fermeture de Amazonia. C'est quoi ça, putain ? Alors, Mundo Amazonia, c'est la zone, je crois. Oui. Si tu vas être bêtises. L'Amazonia, c'est le nom de l'attraction. Oui, Mundo Amazonia, c'est pas fermé par contre. La zone, non. La petite réaction non plus. Est-ce qu'il est costé ? La journée, c'est peut-être assez genre... Oh là, c'est trop. Oh là. Oui, mais c'est ce qu'on fait, j'ai essayé de comprendre ce que j'ai fait. Et là, j'ai compris ce que j'ai fait. J'ai un petit temps de l'attention entre le moment où j'ai réglé le mot. FtH15J, il est où ? Bah, il est bien. Mais là, il est plein poil de soussou. Pour l'instant, il n'y a pas été mythothédé. J'ai pas l'intention qu'on l'a pas lavé aussi. Toi, là, je t'ai le... Ça doit être ça. Je suis bien lumineux ou pas ? Ouais, suffisant. Depuis l'aéroport, direction l'île Maurice. Non, mais ça va. Mais là, ils sont bien quand même. J'ai pas envie de les plaindre, les peintres. Merci, Wakai, pour l'abonnement. Six mots de salle. Incroyable. Merci beaucoup. On va enfin essayer de faire en sorte d'avoir... De faire plus de vidéos. Et de live. Ça n'a vu aucun avance. Les chefs de la PDF. Hé, la maquette, elle est bien, non ? Alors, Gabriel, sache que... Dimanche, Astérix a fait une nouvelle brigade du fun. Non, c'était pas vraiment une nouvelle brigade du fun. Cette fois, il y avait Goutreau et l'Insee à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Mais c'est... Oui, si t'as fait une brigade du fun. Pour aller faire Romus et Rapidus. C'est super fun, tous les gars. C'est bien amusé. Ouais, ça a l'air vraiment. Ça met l'air fun. Vous avez pas tanqué la bouée ? Ça, c'est bien. Oui. What if you parlons de DLP ? Flavien, bon anniversaire en retard. J'ai déjà assez parlé de DLP, je crois, sur ma dernière vidéo. Une vidéo à l'aquascope quand on ira. Oh oui. C'est-à-dire pas tout de suite. Oh non. De rien. J'espère que t'as acheté un parapluie Small World pour fêter ça. Oui, les caddies sur Tonnerre 2 oeufs, ça part. Oui. C'est encore une fois une très bonne idée de la part du parker Stites. Je sais pas. Alors, comment ça se passe pour les récupérer du coup parce que... Ils doivent les descendre par le petit chemin, c'est sûr. Il y a un petit chemin ? C'est sûr. Ah oui, le chemin où tu sors quand t'as pas envie de faire l'attraction. C'est sûr. Il file auto, quoi. L'entrée, la sortie classique, en fait. Non, la sortie classique, il faut traverser le train. Mais non, mais les sacs, il les récupère de l'autre côté. Ah oui, mais comment le caddie passe de l'autre côté ? Pour moi, il passe pas de l'autre côté. Il récupère les sacs de l'autre côté. Ah, ça sert à rien. Non. Du coup, c'est encore plus utile. Surtout que s'il y a bien une attraction où t'as le temps de poser les sacs dans des casiers, c'est Tonnerre. Tu peux prendre ton sac en Tonnerre. C'est fait pour. Mais c'est chiant. Je suis d'accord. C'est ça parce que tout le monde perd son téléphone. Je suis d'accord que c'est très bien de ne pas prendre son sac dans Tonnerre. Parce que c'est pas vraiment con d'avoir un sac dans un costeur aujourd'hui. Maintenant, les caddies, c'est vraiment pas ouf. Mais, ça coûte pas cher. Surtout que c'est tonnerre. Si c'est ce que tu dis, si c'est de l'autre côté des quais, pour moi, ça sert strict de voir rien. C'est ça parce que les gens ne l'aient pas dans l'or avec eux. Ils ont mis les caddies suite à des infestibilités. Mais ça, il y en a depuis des années. Des gens qui font n'importe quoi. Non, c'est le sac pendant les rides. Non, mais c'est pas nouveau qu'il y ait ça. Et c'est pas que Astérix. Non, mais les gens font un peu n'importe quoi quoi. Mais comme d'hab. Dans ce cas, tu fais pareil sur Goudou. Dans ce cas, tu fais voilà. Non, il y a une petite fille qui a perdu son sac sur le parcours. Moi, je pense que c'est pour ça. C'est un peu pour tout, en fait. Pas perdre tes affaires, pas perdre ton sac. Voilà. C'est correctement, enfin... Fly Maoka ou Alpina Blitz ? Oui. Complètement. Fly Maoka et Alpina Blitz. Mais le meilleur système de quasi ever, c'est Energy Landia. Blitz. Oui, il a mis Blitz. Blitz, effectivement. Le meilleur, c'est Energy Landia. Tu n'auras pas mieux que Energy Landia en termes de rangement. C'est... Parfait. Tu mets un peu de musique. Oh là, oh là. Un peu, on a dit... Bonsoir Sam. Merci Monsieur Elite20 pour l'abonnement des niveaux 1. Dites-moi sa musique trop forte. Premier mois. Bienvenue parmi nous. Ici, on mange des chips et on parle de trucs. Oui. Ah oui. Et merci pour ton abonnement, j'ai pas lu. Oh waouh. J'ai mis de la belle musique. Euh... N'est-ce que c'est moche ? Mais... Qu'est-ce que ça marche bien ? Qu'est-ce que c'est con les deux là ? Depuis quand elle se le met à Souchou ? Des fois, elle se le met à Souchou. Des fois, elle se le met à Souchou. Mais là, quand je travaille, c'est rare. Dragon, Epic, comment... Ouais, non, mais laisse tomber. Faut qu'on parle de ça. On a plein de choses à parler. C'est longtemps que vous avez pas vu. Ouais, Kix. Comment ça ? Est-ce que vous avez vu cette vidéo des dragons ? En fait, vous savez, Epic Universe, nouveau parc d'attractions. J'ai fait une vidéo dessus. Euh... Qui... Enfin, qui va ouvrir. Euh... Universal. Epic Universe. A Orlando. A Orlando en Californie. A Orlando en Californie. A Orlando en Floride. Euh... Merci Dracir. Dracir qui a réussi à un abonnement. Pour son septième mois. Oh William quoi. C'est en cirque William, il nous suit depuis sept mois. Mais oui, il l'a dit. C'est la dernière fois qu'il était sur live, il connait Sousou et tout. J'avais oublié ça. J'avais oublié cette information. Euh... Merci beaucoup. Non mais du coup... Et du coup, ils ont dans un nouveau parc. Euh... En Floride. En face de Disney, etc. Bref. Comme ils savent bien le faire. Bon, je change de musique ménière. C'est bien. On n'a pas parlé de... Enfin... On n'a pas parlé d'Amazonie. C'était fermé. Mais le problème, on ne sait pas en soi. Tu sais toi. Le problème, c'est que c'est un prototype. Non. Non, j'ai pas Twitter. Est-ce que... Se connecter en tant que... Mais ça y est, il y en a un qui va... Tout à l'heure, je ne sais plus où est... Il Maurice. Il y en a un qui va à New York. Ça va. Ouh. Ça va les vacances. On ne te dérange pas. Merci la puçonnade pour ton abonnement de niveau 1 dans 3 les mois. Eh oui. Joyeux 3 mois avec nous. Je vais vous laisser 5 minutes. Je vais embarquer. Ah oui. On voit... Non mais là, ça devient du troll. Il fait 5 minutes pour embarquer. Oui. Alors. Je lis. Du coup, il n'a pas rien. Oui. Bah, change. Merci, Monsieur Elite 20, pour le joli message. Alors, attendez. Bah, tu sais, Sam, si vous, vous n'avez pas les infos, en général, on ne les a pas non plus. De quoi on parle. Dis pas plus d'infos sur quel est son problème. Non, non. Il y aurait plus un truc qui est sorti, là, pour le coup, je peux comprendre, mais... Oui, mais... Si rien n'est sorti, c'est que nous, on n'a pas l'infos non plus, quoi. Ah putain, Epic Universe, il faut qu'on parle vraiment du Epic Universe. Donc Epic Universe, nouveau parc d'attractions, qui se veut un peu révolutionnaire dans le thème des parcs et tout. Ça, on change un peu le mindset, un peu à la façon d'un Disney quand il faisait Main Street, il faisait le hub où tu pouvais aller à droite à gauche pour pas te perdre et tout. Mais eux, ils ont essayé de réinventer ça un petit peu aussi. à leur manière, et ils ont totalement raison. C'est ce qu'il faut, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, ça peut juste être neutre. Genre, c'est OK et ça ne change pas grand-chose. Bref, on a plein de landes, on a un landes Nintendo, un landes Harry Potter qui nous a été réveillé il y a pas longtemps et dont on va pouvoir parler parce qu'en la vidéo, je ne l'ai toujours pas vu entièrement. Exprès pour vous, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Ensuite, on a donc Epic Universe, c'est ça. Il y a quoi d'autre ? Il y a une zone Dragon, il y a une zone, j'ai oublié... Attends, Harry Potter, Dragon, Nintendo... Dark Universe ? Dark Universe. Ok, on en a parlé il y a pas très longtemps. Bref. Shrek ? Non. Dommage. Et du coup on a, et puis il y a la zone principale évidemment, Celestial Park avec un double coaster mag magnifique. Bref. C'est une merveille. Celestial Park. Ça là est une merveille et puis bah en fait l'ouverture c'est pour l'année prochaine. Normalement on va en parler aussi. Et puis bah on voit des petites choses sortir à droite à gauche. Notamment dans tous les X temps ils partagent une vidéo sur le Land, un Land voilà, pour montrer un petit peu plus de choses. On sait qu'il y a le Land Dragon donc avec How to Train Your Dragon, ce qui est le Land je crois non ? Ou l'attraction, je ne sais plus. C'est l'attraction. L'attraction. Et bref. Et du coup on sait, alors ceux qui veulent aller voir, aller voir sur Youtube. Mais vous avez un spectacle Dragon dans une salle. Ne spoilez pas, ça sert à rien si vous êtes banni instantanément. Et qui a des effets et tout, qui ça en rend très cool. Mais ça reste dans une salle, ça reste un spectacle quoi. Et en fait on dit ça parce que ça existe déjà où j'ap... Ouais. Universal 5R si j'ai pas de décider. Bref. Là ils ont... Là ils ont... En gros les gens viennent au drone autour du parc pour prendre des images. Les gens viennent à tel endroit pour vérifier des trucs, pour prendre des photos, prendre des images tout autour du parc, du Land. Pas au Japon, en Chine. Quoi ? Comment ça pas au Japon en Chine ? Parle de quoi ? Universal. Ah du... Dragon ? Ouais c'est ça ? C'est en quelle part ? C'est en Chine ? C'est à Beijing ? Ouais. Ah je pensais que c'était à Osaka ? Non. Ok. Bah je savais pas putain. Ok. Et bah très cool. Et c'est Estiel Park. J'ai mis mes musiques de faire exprès. Ok. Je savais pas que c'était celui-là. Ok bah c'est trop cool. En tout cas celui de Chine. Donc Beijing. Bref. How to Train sur Dragon. C'est une série il me semble peut-être. Bio reconstruite sur Twitter. Sur Twitter. Fait des trucs de fou. Fait des images de fou. Bref. On a vu des tests faits. On a vu plein de choses. Et il a popé une vidéo sur internet il y a deux jours. Ou hier une journée. Je vous mets ça. Donc là on est sur... Les américains ils abusent. On est sur... C'est Adventure with Annie qui a mis ça. Je précise que... Je sais pas si ça vient d'elle à la base. Mais moi c'est l'OGE. Donc là bon la qualité est pas incroyable. On est pris de loin avec un téléphone en zoomant pour se dire Attends c'est quoi ce truc là. C'est un putain de dragon qui bat des ailes. Je sais même pas comment c'est fait. Moi j'imagine c'est un immense drôle et tout. Mais c'est trop bizarre. Le truc il bat des ailes. How to Train sur Dragon. Ouais c'est l'anglais du film dragon. C'est bien ce que je pensais. Mais c'est hallucinant. Il est immense. Imagine s'ils en ont genre plein. Et genre au long de la journée t'as les dragons ils passent au dessus du parc. Et genre imagine le pétage de crâne. Donc là du coup voilà Disney a acheté ça. Là vraiment les gens ils ont fait euh... Quoi ? Genre... Et dans les commentaires souvent c'était en mode. Bon bah Disney vous êtes vraiment en retard quoi. Normalement c'est vous qui devez sortir ça. Donc les gens c'était un peu drôle. J'ai un dragon. J'ai un dragon aussi de ouf. Mais imagine... Enfin en plus Harry Potter c'est pas comme si dans... Euh... Harry Potter. Imagine la zone Harry Potter avec un dragon. C'est ce que je veux dire à la base mais c'est mieux avec la zone dragon. Mais imagine Disney s'ils aient ça avec d'autres univers, d'autres trucs qui volent, d'autres tu vois. Il y a plein de choses. La couille. La couille qui volent. Non mais c'est très bizarre. Un immense couille qui volent au Disney Park. Non mais il y a plein de choses tu vois. Genre... Dans Atlantide t'as des immense trucs. Un drone animatronique, une première mondiale ce truc. Bon c'est pas si c'est ça mais je pense que c'est ça tu vois. On dirait limite un montage. Mais je te jure que les gens ils en doutaient de ouf au début. Après c'est parti sur les réseaux et tout. Est-ce que tu as vu la vidéo où il y a des drones ? Les essais de drones et il y a une pokéball. Oui bah il y a évidemment. J'adore. Je sais pas il y aura un land pokémon à la longue. Ce serait trop stylé. Euh... Sans doute hein. Sans doute. Les pokémons ça appartient vachement au Japon quand même. Et alors ? Une guerre c'est dans la culture japonaise. Plus que dans la culture américaine. Mais ça marcherait totalement. Oui mais... Alors. On va regarder ça hein. Oh coucher toi. On va pas mettre le son parce que j'ai la flemme. On va mettre les sous-titres par contre. Est-ce qu'on est en français ? Traduit automatiquement vas-y nick. Non je vais mettre sous-titres en anglais. J'ai pas envie qu'il soit traduit. Alors. C'est quoi le... Attends déjà pourquoi la qualité elle est genre médiocre. Je suis en premium mais mon avis frère. Il s'en fout. Du coup. Hop. On voit rien c'est normal. En tout cas c'est les présentations qui font H24. Par rapport à la nouveauté et tout. J'ai pas mis le son c'est normal. Alors petite pause. Ça va permettre pour les couper. Donc on a bien donc Celestial Park qui est ici en fait. Vous voyez ici. Donc ça s'étend de l'entrée. Jusqu'à ici. Vous n'entrez pas une immense porte. Et ensuite vous avez plein d'autres portes qui vous mènent dans les autres landes. Celestial Park. Donc c'est tout ça. Vous avez un d'hôtel. Le... J'ai oublié. Bref c'est un très grand hôtel ici. Hélios. Hélios. Quelque chose. Hélios. Je sais plus quoi. Mais c'est Hélios. Vous avez un truc là avec une espèce de tasse de machin qui est magnifique. Vous avez la zone dragon. Avec un petit coaster Initamin qui passe au ras du sol au niveau de l'eau et tout machin avec des petites ailes sur le coaster. C'est très joli. Vous avez un double star flyer. Non pas star flyer. Un double sky fly. Universal Helios grand hôtel. Moi je ne sais pas l'en. Vous avez donc toute une partie lac avec de l'eau qui ruisselle. Plusieurs endroits pour arriver dans le parc. Enfin c'est très très beau. Ça va vraiment à l'encontre de ce que fait Disney en termes de création de parcs. Vous avez donc tout dans Celestial Park. Vous avez ce coaster qui s'appelle Starfall Racer. Ce qui est donc un dueling coaster de chez Mac. Donc la zone Nintendo avec Donkey Kong. Je crois qu'il y a Mario Kart et tout. C'est la même zone qu'au Japon cette fois-ci. Oui. La même zone qu'au Japon. Mais avec l'extension du coup Donkey Kong. Mais pour ouvrir directement. Et en Californie. Mais en plus loin je crois. Et en Californie. Tu regardes ça plus loin. Que celui de Californie. Il y en a en Californie ? Hum hum. Ah oui il y a ouvert cette année. Non ? Mais en dernier. 2003 je crois. C'est sûr qu'il y a tellement de trucs qui ont ouvert. En 2003 celui de Californie. Je ne sais plus. C'est Stardust Racer qui a changé de nom ? Je ne sais pas. Il a déjà changé de nom avec la peau. C'est pour ça qu'il a changé de nom. Bah oui. Et euh. Donc voilà pardon. Et euh. Et donc on a la zone Dark Universe. Qui est la zone sur tous les trucs. Les films un peu Dark et d'Universal. Donc évidemment. Frankenstein et tout le bordel. Attends je vais te remettre un peu dans le cadre. Halloween purée. Oui mais là ce sera Halloween mais tout le temps tu vois. C'est vrai dans le cadre. Donc plutôt cool. Et puis on a la zone Harry Potter. Vous voyez en fait vous avez ici le vieux Londres. Non le vieux Paris. Le Paris des années 1900. Et en fait ça va jumeler vieux Paris et vieux Londres. Mais Londres. Ouais c'est ouf. Mais Londres plus récent je crois. Enfin il y a un mix bizarre. On a pas trop compris comment il les a expliqué. Et c'est ça qui est présenté aujourd'hui. C'est cette zone là. Avec une partie Dark Ride immense. Et ils sont partis complètement en couille. Enfin en disant que c'est un truc de fou. Voilà. Ça a l'air un... Quand tu regardes comme ça le Dark Ride est plus grand que l'hôtel. Oui. The Wizarding World of Harry Potter. Mystery of Magic. Le mysticitaire de la magie. Qu'on voit dans le sein que je crois beaucoup. Tu n'as pas vu. Comment tu vas dire ça ? Mais voilà. La zone Harry Potter ça va être la plus originale. Mais je pense. Ça va pas être la plus originale. Bah en fait je sais pas. Parce qu'en fait le truc c'est qu'en terme de... En terme de... De zone Harry Potter pure. Elle est complètement en décalage avec les deux premières. Qui sont déjà moins basées sur les animaux fantastiques. Pas du tout même. Mais tu vois. Comme tu dis. C'est des animaux fantastiques. Mais en même temps. C'est le mystère de la magie. Donc c'est ce qui se passe dans les films. Donc ça fait un mix des deux. Et je trouve ça très bien. Merci Soussou. Qu'est-ce qu'il y a Soussou ? T'as pas dit bonjour Soussou ? Viens Soussou, viens là. Viens ici. Allez viens. Magana m'a déjà fait une bêtise. Viens là. Asuka. Elle veut se coucher là. Asuka viens ici. Viens ma fille. Viens. Elle est morte comme ça. Elle a mangé quoi ? Allez viens. Vous avez mangé quoi ? Bien d'ailleurs ? Bonjour. Parce que c'est fait disputer tout à l'heure. C'est pour ça. Bonjour. Quelle grosse bête. Je sais pas comment ils vont crédibiliser le passage des années 20 aux années 90. On est d'accord. On est d'accord. Je sais pas non plus. Mais... Je sais pas. J'en sais rien. D'accord. Mais je trouve ça bien d'avoir quand même réussi à ajouter une nouvelle zone encore sur Harry Potter. En ayant déjà exploité deux zones assez connues et tout. Genre voilà. Bon. Je vous suis depuis parqué Warner Madrid. Costrider incroyable. C'est trop cool. Est-ce que tu as fait Stunfall ? Dis-moi que oui. Et sinon on va le faire maintenant. C'est vraiment qu'un jour je roule sur une autoroute à Orlando. A la tête je vois Poudlard Express passer au-dessus de la direction. En direction des petits univers. Ce serait incroyable. Bref. Donc là on est voilà. Donc le vieux Paris. T'as les vidéos elles sont vraiment dingues tu vois. Et là c'est le mystère de la magie. Et là bon c'est le basque. C'est le château. Ça va être fou. Moi je pense ça va être fou. Peut-être que je vous mette l'image. Un peu plus. Il n'y avait rien de particulier en relation. FunFab je préfère les animaux fantastiques et Harry Potter. Toi ? Je les ai pas vu. Mais elle a pas vu tous les Harry Potter. J'ai juste pas vu le dernier. Ah bon ? Ça m'a soulé. Ça m'a ennuyé. Alors. Je vais perdre 10... Oh waouh. Oh waouh. Attends. Imagine faire les matronix comme ça. C'est pas un problème. Tu s'actives que quand tu passes devant avec la baguette. Ah bah c'est fabuleux. Donc là c'est... On a Pré-Holard. Non c'est pas Pré-Holard. Chemin de Traverse. Non. Si c'est ça. Il s'appelle le Chemin de Traverse. J'en rappelle plus. C'est le parc SVP. C'est Epic Universe à Orlando. Universal Orlando. Qui ouvre... Bientôt. C'est Pré-Holard. Ça c'est Pré-Holard ça ? Cette partie là c'était Pré-Holard ? Bah oui je suis con avec la neige c'est Pré-Holard. Si c'est Pré-Holard. Ouais c'est pas. C'est grave moi je fais comme si je me connaissais. Oui. Alors. Saucisson c'est vrai qu'on peut parler de tout ça. Je vais pas enregistrer ce qu'elle dit Saucisson parce qu'il y a des trucs. Mais euh... Je sais pas des trucs, je sais pas si c'est intéressant. On verra. Je vais mettre une petite note. Hop. Est-ce que... Je vais réussir à la faire... Attendez. Est-ce qu'il faut que... Connecter. Mais je m'en fous. T'ouvres une note, il te demande de connecter quoi. Voilà. J'ai pas compliqué des notes. Il y a rien dans mes notes. C'est précieux la note. Je m'en tape. J'aimerais surtout qu'il... Voilà. Donc... Bah non. Là c'est le chemin de travers. Ça c'est Pré-Holard. Ça c'est le chemin de travers. Avec Gringotts. Et c'était moi ce chocolat. C'était moi ce chocolat. Et donc en gros ils ont deux parcs actuellement Universal. Et dans les deux premiers parcs il y a déjà deux zones différentes d'Harry Potter. Qui sont reliés par Poudlard Express évidemment. C'est ça qui est trop cool. C'est du génie. Et là oui. Ils vont faire pareil. Ils vont relier deux parcs avec... Le train. Je pense pas. Comme Orlando. Non. Comme un... Ouais je t'avais ok. Ça veut dire qu'il va y avoir deux l'an d'Harry Potter dans... Trois. Oh putain oui. En tout ça fait trois. Oh c'est trop. Non c'est trop bien. Oh non c'est trop là les gars. Vous abusez. J'avais pas capté ça. Vous abusez du bail. C'est pareil. C'est la zone. Ah non. C'est abusé. De tout part confondue dans le monde la plus rentable. Oui d'accord. Mais comme encore une fois tout pour là-dessus. J'ai de pas cassement. Il y a d'autres films aussi là. C'est abusé. Ouais à l'étude il y aurait des raisons mais je sais pas pourquoi. Attends. C'est la transition qui parle là ? Ah oui. Tu vois un autre genre et des aliments fantastiques. Ouais un. Il y a et deux. Oui. Je me dirais la ministre de la Giro en toute façon. C'est pas mal là ton référentiel C'est pareil C'est bon C'est marrant ce que Eux Merci monsieur Elie d'avoir offert 5 abonnements A la communauté Merci beaucoup Ceci-son tu peux le remercier Et Alex aussi il vous a offert un abonnement Merci beaucoup Ça manque de rats Ça manque du J.O Ce serait bien je suis pas d'accord Alors Je sais plus ce que je veux dire Non comme Ça va ça va Mais pose Dans les moments comme ça qu'il faut regarder Faut quoi ? Mais retourne en arrière s'il te plaît sur le monsieur qui parlait Quoi ? Tu regardes le décor ça te donne vachement de l'ambiance en général sur le... Ah t'as rien vu ! Tu dis il faut regarder Oui Ah oui tout est pensé évidemment Un petit truc qui s'il te plaît fantastique là La zone principale On parle de la zone entre trois bâtiments Donc impossible de s'étendre Bah t'es fou jusqu'à grandir le Paris Moi je trouve ça très bien de mettre toujours le même nom dans chaque parc Je sais ce que je voulais dire Ce qui est marrant c'est un parc américain qui fait un thème sur Paris Pas comme les parisiens qui mettent un thème sur Paris Ce qui est beaucoup moins malin quoi je trouve Bon Ratatouille c'était sympa Ratatouille par exemple La zone est belle Ratatouille ? Oui Non mais elle est pas à l'auteur Moi j'aime bien Non moi je suis pas d'accord Elle est ok Non je suis pas d'accord Moi quand la première fois que je suis rentré à la zone je te la vois C'est beau quoi Puis à l'ouverture c'est pour ça que tu dis ça Ouais Puis à la fin C'est que c'est bon Il y a la maillette magique encore Ouais Bah bah ça tu m'étonnes que ce que le gland Miiise Il va y avoir des trucs dans tous les sens Oh ça va être une zone France Hum Je vais avoir les bosser là bas Oui Comme la Landra Tatouille à World in the Watch Hz Il serait bien qu'il fasse ça en vrai Un programme où les français peuvent aller bosser là-bas T'as vu ça ? Oh oui ! J'ai vu l'après surtout. Ça rappelle complètement les... à Paris, les escaliers, les trucs comme ça. Je sais pas ce que ça va être, mais ouais, moirte un peu. Je sais pas ce que ça va être, mais vachement bien. C'est le baguette ? C'est le baguette ? Non, pas vu. Bah si, il y avait les... Quoi ? Tout ça là. C'est les baguettes ? C'est les boîtes de baguettes ça non ? Oh ! C'est pas Ollivanders ? Mais c'est peut-être... Avro-Ollivanders vu que c'est dans les années 1900. Je sais pas si tu me parles. Ollivanders c'est celui qui vend les baguettes dans la Potter. Ah bah oui, voilà pour ça. Donc ça y est Alexis, Universal London, donc calme. Un Universal à la fois. En même temps ils sont tellement malades qu'ils sont capable d'ouvrir deux parts quand même temps. Oui. Il y a une info que t'as pas. Encore. Une info que j'ai pas encore. Une rumeur. Ah, c'est pas une info alors. On parait quand même qu'on le faire vraiment ça. Coucou. On va passer au dessus des gens, tu sais. Il y a un mec qui a lévitation par contre on va faire gaffe. C'est ça ? C'est normal ? Ouais quoi, le musée des curiosités vivantes. Une canus. C'est drôle hein ? Ah oui. On pourra faire ça aussi ? On pourra se faire louper par Jerry ? Oui comme c'est pas au même endroit, on dit que tu vas pas à William Under mais tu vas à Koss. Bien sûr qu'ils auront des baguettes magiques, c'est obligé hein ceci. Mais quand l'invitation c'est Simon des Geo t'es gâté quand même. En fait je vois pas l'émoji, on va pas l'émoji. On va voir. Ah c'est des clignules non ? Hein ? Ça c'est pour penser ils auront des... Baguettes ? C'est une baguette ça ? C'est une baguette ça ? Ah c'est une baguette de pain ! C'est trop, trop recherché pour moi. Mon gerais magique. Wow. L'anus. Et là ils vont sortir des animatroniques des animaux. Un peu comme ceux qui se déplacent à Zootopie. Celui de Nick je crois. Et ce sous le gros oiseau. Il est barré. Ah non. Il est là. En flotte à bailler, tu fules la gueule. C'est les toilettes ça, c'est sûr. T'as pas idée ce que c'est ? J'ai pas idée ce que c'est. Comment ça va marcher ? C'est quoi du coup ? Comment ça va marcher ? C'est ce que tu fais ? Normalement c'est des cheminées. Tu lâches des trucs et tu te téléportes. Ouais. Bah là... C'est ça. Du coup tu passes à travers et tu vas arriver... À l'intérieur. Dans une zone quoi. Ouais d'accord. Mais je sais pas comment faire. Ça c'est comme ça mais comment on va faire ça ? Bah rien ça c'est juste une zone d'intérieur. T'es juste traversé ? Ok. Oui ce sera juste. La poudre de perlimpampan. Et Alexis j'espère que... Ça sentira l'urine dans le métro. J'espère vraiment que ce sera aussi grandiose que ça à l'intérieur. En termes de hauteur il tape le... Ah ouais. Bon c'est possible. Tu ferais... T'as vu le bâtiment ? C'est possible. Est-ce que t'as vu ce tatouage à la meuf ? Rien à voir. Regarde sa main. Ah mais c'est du aîné. C'est pas des tatouages. Ah ouais. C'est dommage. Ok ça va être très grand. Ok. J'ai toujours rêvé d'être là-dedans avec les pierres vertes comme ça. Je trouve ça magnifique. Je voudrais un bonheur de l'image. Une pierre vertes comme ça. Ah y'a une sourine. Wouah. Non y'a une sourine. Dors de moi. Y'a la vidéo d'abord. Des décennies d'innovations. C'est le climax du parc je pense. Encore une fois les gars. Le ciel là. Il le représente dans l'image. 3D. Qui prend dans ta attraction. C'est qu'on va mettre un toit classique. C'est qu'il y aura un truc au plafond comme ça. Après tu mets un peu de lumière de la fumée. Ouais. C'est la fumée. Ça devrait y avoir dans ce moule. Avec du rose. Faut avoir la fumée qu'il y a à ce bloc ou quoi ? Ça se fait ça. Concept Art d'Avance c'est une putain de fil détente. Oui. Faut avoir de la ressembrage. J'ai pas la règle. C'est le 5. T'as pas vu le 5. Oui j'ai vu je crois. C'est pas la règle des petits chats. C'est bon. Ok. Ok. Ça se base sur le 5. Alex il est bien en tout cas. Le 5 ou le 6. C'est le 6 ça j'ai vu. Ça se base là dessus. 5-6. C'est la tot. C'est la tot. C'est la tot. Non t'as pas vu. Mais ça va monter et descendre et se décaler. C'est une tot mais qui bouge. Mais non c'est un drôme lourde. Non. Il est monté et descendre. Non on descend le drôme lourde. Non mais comme ça. Ça va terrifiant. J'ai pleuré. Ils ont peut-être créé une attraction qui monte, qui descend et qui fait ça. Genre qui translate. Un peu comme les portes dans Monce et Compagnie. Oui. Non. Les portes dans Monce et Compagnie font ça. Mais dans le film je te parle. Oui je sais. C'est le drôme lourde extrême. C'est pas drôme lourde. Les brevets sont un truc. Oui j'ai vu les brevets passer. J'espère que ce sera un costeur. Non. Ce sera pas un costeur je pense. Flo tu veux faire quoi ? Tu veux descendre ? Tu vas aller sur papa ? Tu vas aller sur papa ? Ouais Flo. Tu me fais mal en attendant. Mais si Marion t'inquiète. Ça va aller. Comme Verbal Vine. Tout va bien se poser. Ça a l'air incroyable quand même. Pas encore. Ouais les petits tatou. Bon bref. Pierre antagoniste du monde limite elle fait peur. Oui clairement. T'as reflo à pas vers son papa ça y est. Pas sûr. Pas sûr. Ok. Et tout ça se fait rentrer dans ce petit truc. C'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ah. Ah. Ça c'est Dumbledore. Je connais. Oui bien sûr. Magnifique. Mais quand ? En janvier j'espère. On aura pas le temps d'économiser d'ici janvier. Mais si. Alors justement pour parler un peu de l'ouverture. On s'attend à ce qu'en fait l'ouverture soit bien avancée. Ça va pas ouvrir en février comme on l'imagine. Ça va ouvrir beaucoup plus tôt. On pense. Enfin il y a des rumeurs qui font que. Et en fait euh. Les rumeurs c'est. Ça va. Ils attendent la D23 pour annoncer en roue. Voilà. Apparemment ils peuvent ouvrir en avance. Ils attendent la fin de la D23 pour annoncer leur date. Exactement. C'est comment euh. Comment tout s'explosait très rapidement. La D23 elle sort. Les gens vont dire. Regardez ce que fait Disney. Regardez ce que fait Disney. Ils vont dire coucou. Nous on ouvre maintenant. Et on va être là. Enfin on ouvre tellement bon tu vois. Nous on le fait mais pas dans 10 ans. Nous en fait dans un mois on ouvre. Et les gens mettent en bas. Oh Disney on s'en fout. Ça ne compte plus. On réserve où ? Voilà. J'espère que. J'espère qu'on est pas obligé de payer la réservation. Et qu'on peut échelonner le payant. Pourquoi ? Bah comme ça on peut réserver direct. On ne réserve pas si on a pas l'argent. Il y a une chute. Faites des dons. Qu'on fasse une vidéo épique. Ouais motherfucker. Ils vont l'annoncer. On ne sera même pas encore parti aux US. Donc on a le temps. Ça se trouve qu'on sera aux US. Ça sera ouvert. Oh non. Elle peut regarder comme ça. Bah on s'en fout. On y va. Du coup. Du coup ce sera encore mieux. On n'aurait pas à payer d'avion en plus. On se causerait deux journées à Disney. On irait là-bas. Par contre ça va être obligatoirement sur deux journées. On ne squeeze pas Disney. Si ça va être obligatoirement sur deux journées. Mais ça je sais. Mais on ne squeeze pas Disney. Bah on ne squeeze pas le reste Universal pour ça. Résumé l'histoire. Déjà son match s'est échappé de son procès avec quelques bombe-mange-morts. Mais pas de chance. On se retrouve sur la route et forcément se va attaquer. Et oui évidemment. Il continuera à mettre opening 2025 si jamais ils vous ouvriront 2024. Oui. Il veut juste montrer qu'ils sont mieux que Disney. Oui. Il veut juste montrer qu'ils sont mieux que Disney. Où que ça en est Arendelle ? Ouais. Aïe. Aïe 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 aïe. C'est pas si important. Ça va. C'est bien. Je suis content pour eux. Ça s'arrête là. Parce qu'en fait... A voir. Mais je trouve que c'est très cool. Mais ça c'est pas du tout l'image que je vous laisse. Moi je trouve ça très cool mais... C'est toujours un mais sinon c'est pas drôle. Le mais c'est que ça reste du BNM et qu'en ce moment BNM c'est pas... Non mais Alexis on peut pas faire les tasses réponses et réhabiliter le PID qu'on le fait en même temps. Attends que le PID qu'on le fait. Ouh. Donc là on a El Toro Hayan. Regardez. Hop. El Toro Hayan qui a partagé ça. Pourquoi la qualité elle est pas maximum ? Mais moi bah... J'ai buggé. J'ai oublié que c'était un Wincoaster. Du coup j'ai en mode il est pas sur le rail. Ils ont foiré dans nous. Donc Launcher. Plutôt cool. C'est le deuxième Launcher Wincoaster. Ça va être je pense un peu mou. Après c'est un Wincoaster. C'est ça qui est bien. Moi j'adore les Wincoaster. Ça c'est à la Phoenix un peu. Donc c'est cool. Ça c'est pas la Phoenix. Je sais pas ce que ça peut donner sur un Wincoaster un changement de direction comme ça. Et c'est plutôt cool. Là c'est de la grosse balade. Oh non le changement de direction comme ça non. Je pense un peu trop light. Là ça semble bien négocier. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est cool évidemment. Airtime. Et ça c'est très bizarre. Après voilà ça manque de... Ouais elle t'empa t'empa à la Bluefire mais plus rapide quand même. Parce que c'est pas Bluefire mais... Pas si petit c'est plus gros. Oui mais quand je dis petit c'est parce qu'en fait tous sont petits en fait. C'est plus ça que je veux dire. C'est qu'en fait en arrivant au moment où en fait il... Il y a plus d'évolution. Il y a pas d'évolution. Alors ça c'est cool. Le Launch c'est très très cool. Ben après voilà quoi. C'est très beau quand même. Moi j'adore les Wincoaster. Je suis fan absolu. Moi pour moi les Wincoaster c'est pas... Ça peut pas être un banger genre. Tu sais ce que je veux dire ? Ça peut pas être ton... Ah non. A part si tu as fait Death Metal-eux ça peut pas être ton... Non même Death Metal-eux il est pas... Ton coaster-pref tu vois. Genre c'est ok. C'est sympa à rider mais pour moi ça peut pas être un banger. Je sais pas comment expliquer ça. Tu peux pas avoir un layout qui te dit oh c'est incroyable tu vois. Parce que leur layout est boisi. Pour l'instant. Il pourrait le faire mais... Là encore une fois ça reste très simple. On a que des inversions qu'on connaît. On a que des trucs qu'on connaît. On a que voilà. C'est très bien mais c'est pas non plus voilà. Mais je suis très content quand même hein. Franchement est-ce qu'ils nous attendent à Disney Universal ? Université Thématique de fou ? Oui je suis d'accord avec toi. C'est moins intéressant. Donc voilà. Mais après je suis quand même entousière. J'ai quand même hâte de voir. Et je prendrais plaisir si un jour je le fais. Pas de soucis. Mais c'est plus... C'est pas contre le parc qu'ils ont totalement raison de prendre ça. Parce que demain Astérix prend pas et achèter ça. Je dirais très très bien. Je dirais bravo parce que ça manque un truc comme ça Astérix. Oui mais il y a un banger déjà Astérix. Mais il y a un mec. Ah bah c'est Kings 2 mignonne. Donc des bangers. Bah je t'avoue je... Bah tu regardes juste derrière. Ah mais euh... Fais retour pis il y a les noms ? Oui c'est là où il y a un des costeurs les plus intenses du monde. Il y a du mal à retenir les noms. C'est un bon gros parc quand même hein. D'ailleurs t'as qui ? Ils ont un... Connard moi on m'appelle. Ils ont un... Ils ont un... Merde un Trace du Roi. Ils ont des trucs un peu sympa quoi. Je pense que même Pegas a launch... Un launch plus puissant. Ah non 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 non. Un Trace du Roi c'est pas un banger. Non non non. Là les launch je te rends pas compte. Puis les launch de Wing il paraît qu'ils sont très vénères quand même. Non non. Ca va être plus vénère que ce qu'on a sur Buffet. C'est évident. Alexis qui dit on aime bien BM. Tu connais pas Death Metal toi ? Après c'est cool hein. Mais voilà. Demain il y a Asterix et Asterix je serais content. Hacking Dominion c'est très cool. Il y a le mais c'est pas contre le parc c'est contre le constructeur. Pourquoi ils font que encore des layouts comme ça ? Des trucs comme ça. Je sais pas. Il serait bien qu'Asterix il se fasse... Il se fasse plaisir. Il s'achète un Wincoaster et du coup Jair Simon se lâche beaucoup plus. Ouais c'est sympa en vrai. Niveau Théma. Oui. Mais il faudrait mettre le paquet de vie de toi. En fait il faudrait surtout que Jair Simon pète un peu au niveau... Reine tu vois. Qu'il se fasse comme avec Intamin. Qu'il se fasse vraiment plaisir. Si ça pète sympa à la place du Goodyear au dessus du lac. Ah je kifferais un Wincoaster au dessus du lac. Non ? Trouve pas Alexis ? Alexis pas d'accord. Non mais 0 à 100 en 2 secondes les gars mais c'est le truc le plus mou de la terre. Arrêtez. Arrêtez. Sans déconner. On souffle hein. Non mais... En termes de puissance, d'intensité, de coup de poing, ça va beaucoup plus. Parce que le sol qui existe explose déjà de Bluefire. Ça prend de la place de fou exactement. C'est vrai que ça prend de la place ? Oui. Ouais mais c'est vrai que ça prend de la place non ? Au dessus du lac ? Non ? Je sais pas, je m'en rends pas compte. Mais non mais Bluefire faut arrêter avec le 2 secondes et tout. Je sais pas d'où ils sortent cette table débile mais... Tu sais pas si tu les ôtais là. Ça fait rien dire puis en 2 secondes... Enfin c'est... Puis 2 secondes c'est complètement faux en plus, c'est pas du tout 2 secondes. C'est plus de 2 secondes les gars. Et puis en dehors de ça c'est mou à chier, on s'en fout du temps. Non, ça pourrait être moins. C'est nul à chier. C'est nul à chier. C'est nul à chier. C'est pas à la hauteur quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc lui il sera forcément mieux. En terme de launch 1. Donc ça voilà, c'était un petit truc... C'est vrai que la tour d'un écran on en a déjà parlé parce que j'ai remis ton commentaire là. Et il y a quand même le gold rush de Drayton Manor qui a l'air complètement débile. Et je vois pas trop l'intérieur. Y'a quoi comme Launch Coaster à Astérix ça passe à part tout à 6 ? Bah Pégase. Mais bon. Donc c'est mon premier. Mais quoi ? Launch Coaster. Ah ouais, oula oula qu'est-ce qu'elle fait ? Et le deuxième c'est ta run. Tiens Flo. Flo ? Flo ? Tiens ma fille. Tu veux le melon ma fille ? Elle. Elle s'est marrée. Flo ? Tu veux le melon ? 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 Ah ? Tiens ma fille. Ça voudrait dire que... que Blue Fire est une meilleure acceleration Krita. Bah oui exactement. C'est bien le melon. Exactement William. C'est ça tu vois. Elle aime bien. Flo aime bien. Ah non mais Orca par contre. Que tu aimes le... Et qu'on aime Blue Fire c'est un moment normal là. C'est pas la question. On s'en fout. C'est pas du tout la question. Je parle juste de... Faut pas non plus partir trop loin et dire... Tu vois genre le launch de Rock and Rock Coaster ou Tri-Force aujourd'hui est plus puissant que le launch de Blue Fire. Donc tu vas pas me dire que derrière il est là alors que c'est 2,8 secondes Rock. Le meilleur Wing Coaster c'est... T'as un gros coup de poing au début et après ça accélère doucement. Enfin c'est... C'est plus... Blue Fire c'est l'inverse. C'est... Et ça monte. Donc t'as moins de sensation. Alors... Le meilleur Wing Coaster c'est... C'est... Comment il s'appelle ? Furious Baco. Oh... Quelle enfer. Alors. Montrons ce petit Coaster. Là nous sommes à Drayton Manor. La personne qui partage ça c'est... Drayton Manor. C'est un parc en Angleterre. J'ai pas de canardie c'est ça ? C'est un petit parc. Merde de ça pour acheter ça sans problème. Vous allez voir que c'est assez particulier c'est du Intamin de mémoire. À quoi on intématisé sur les canards ? Bah oui c'est... C'est complètement génial. Le taquet de Bluefire au début du launch est vraiment génial. Le taquet de Réverson, si t'arrives. T'as pas de taquet. T'as un micro taquet. Tu as une fois de temps en temps qui est sympa quand il est là. Mais faut pas quand même déconner quoi. Mais il a déjà fait taron ou... Qu'est ce que c'est ça ? Il a fait ni taron ni tout à petit. Alors oui moi aussi Urka j'ai rien compris là. Alors déjà vous arrivez ici. Vous sortez de la gare vous voyez. Vous arrivez. Clac vous tournez. Vous avez un lift à pneus. Et ici vous avez encore un rail qui passe là avec un aiguillage. D'accord ? Ca s'en disait négaz. Non s'il peut. S'il peut aller ici. S'il peut, s'il peut, s'il peut. J'ai vu toi il peut plus faire. Ah bah oui du coup. Aïe. Damned. Donc là voilà. On est là. Hop on arrive. On monte. Il fait un arrêt ou pas. Oui. Il fait un arrêt complet. Le temps du transfertrak. Il fait un arrêt complet le temps du transfertrak. Il peut pas monter. Tu repars en arrière. Là tu passes du coup. Je mets pause. On vient de passer ici là. On vient de monter là là. Là c'est la gare. Elle est ici à gauche là. Donc on repart en arrière sur une version qu'on a un endroit dont on ne vient pas. Hop. On recule. Il y a deux versions du coaster. Oui. C'est ce que du coup. Quand on a un petit peu parti comme ça en arrière. Tranquille. T'as pas beaucoup de vitesse. C'est un peu lent. Sachant que là tu ne peux toujours pas propulser de coaster à la place. Là tu arrives à un endroit. Laisse tomber la gueule du truc quoi. Laisse tomber la gueule du truc. C'est pas la gare ça ? Non. Tu as ici une voie de garage j'imagine. Mais tu as ici un autre aiguillage. Mais le débit... Bah en fait dans un sens si tu gères bien ton truc. Si tu gères bien ta technologie. Et que tu arrives à faire en sorte que les trains se croisent. Et puis chacun avoir sa zone. Ça peut avoir un débit de fou. Après ça a l'air mou mais c'est familial. Tu vois c'est du gare choueur. Pour moi en fait c'est le concurrent de... Wakala... Fire... Je sais plus quoi. Et Pegaz. C'est concurrent de ça exactement. C'est le même type de costeur. Et là ça repart en avant. Tu repars sur la même portion. Alors que tu es tendu à repartir de l'autre côté. Tu repars sur la même portion. Tu vas un peu plus vite. Tu te dis bon pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu arrives là. Tu repasses à un endroit où tu étais. Donc cette partie là n'a servi strictement à rien qu'on soit bien d'accord là-dessus. Cette partie là n'a servi à rien. Pour moi elle sert à rien parce que tu... Forcément que tu as un loan donc tu vas perdre la vitesse. Tu as un loan juste à un livre tu vas perdre la vitesse. Donc c'est pas comme si tu repartais quelque part. Là tu repars sur le lift. Moi j'aurais fait une gare et tu repars en avant et tu repars en arrière. Et c'est bon. Tu repars en arrière et là tu repars là-dessus. Parce que le problème c'est que là tu repars sur un lift que tu viens de faire. Ce que tu viens de faire en avant c'est pas forcément le plus sensationnel. Mais bon. Fire Chasseur. Merci LPV pour l'abonnement. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais tu repars sur le lift donc tu en vas de bon bah c'est un bon angle au début. Oui c'est un bon angle mais... Quel est l'intérêt sachant que tu reviens sur le lift. T'as une coupure dans le costeur tu vois. T'as une coupure qui n'a aucun intérêt vu que c'est pas un changement. Voilà. Et puis ça a l'air mous du genou hein. Mais ça c'est normal, c'est familial. C'est pas gênant. Quand ensuite tu repars. Oh mais tu sais, je suis vraiment entendu ça peut être... Après t'es à l'avant et tout aussi hein. C'est pas... Le train est peut-être long tu vois. Donc tu continues, nanana, hop. Petit airtime qui n'en est pas un parce que le ministère qui est au E3. Là tu fais un petit tac tac tac, c'est mignon. C'est très joli, le rail est très beau. Et là tu arrives où ? Un endroit où tu étais de tête. Attends, faut que je vous l'explique. Mais le niveau débit c'est ingérable. En fait là tu arrives ici. Donc tu arrives là où toi tu as reculé d'abord. Où tu es rentré dans le bâtiment déjà une première fois. Avec ce rail là. En marche arrière. Là moi ce que je trouve très très bien de l'attraction. C'est que cette portion là tu la passes en marche arrière et en marche avant. Mais c'est pas genre tout à titre que tu fais marche arrière et marche avant. C'est que tu repasses sur le même morceau de rail. Mais dans le sens inversé qu'ils ont. Là le train a fait ploup sur le rail. Ce qui est inédit quand même hein. Enfin quasiment parce qu'il y a d'autres costeurs mais on s'en fout. Et là tu passes à travers. Ah non mais attends c'est. Non mais. J'espère qu'en fait ils vont. C'est quand même voilà. Mais attendez deux versions du costeur. Les boîtes services. Oui. Ah oui. Et là. C'est la fin. Et alors l'autre version je ne sais pas si tu peux la trouver. Donc c'est ça. Il doit y avoir une version longue et une version courte par rapport à l'affluence. Je pense. Ça va bien avoir la version ou l'autre version. On va mettre la vidéo de Temp Park Worldwide. Ici. Très très bonne chaîne. Ils ont bientôt 400 000 abonnés. Putain des cracks quoi. Vraiment des cracks. Vraiment. Ah ouais d'accord. Lui il passe tout de suite. Ah une version il passe tout de suite. Ah là je trouve plus d'intérêt. Je savais pas qu'elle était comme ça ces versions là. J'avais pas vu la version. C'est la version courte. Je savais qu'il y avait une deuxième version mais ça dépend. Ça se trouve là il va repartir en arrière sur le... Et là ça ferait plus de sens. Parce que tu repartirais pas une deuxième. Faut que tu tourais le côté. Ah si tu fais deux tours. Et bah non. Donc tu brain les gens. C'est marrant ça. Oui. Il y a deux laïos différents. Je m'entends quand même. Golrush. Non mais les saucissons Golrush existent sur plein 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 de parcs. Qui ont des Golrush. Je tiens à dire que la vidéo qu'eux ont faite est bien plus Kelly. Plus belle. Plus fluide. Donc là du coup tu arrives directement là dedans. Ah j'ai compris. Là il y a aiguillage et tu reprends en arrière. Mais celui-là est tellement plus intéressant. Ah oui. Et tu pars super vite en plus. Et tu pars sur la version de l'autre. Donc là c'est un vrai Fire Chaser quoi. Et là tu vas repasser dans la gare. Et j'imagine que tu vas redescendre. Attends. Là dites-vous que la partie qu'il fait là c'est la partie qu'il faisait tout à l'heure en marche avant. Enfin non. Non non. La partie qu'il fait là c'est la partie qu'il faisait tout à l'heure en marche arrière mais dans l'autre sens. Ah ouais. C'est hallucinant. Ça c'est hallucinant. C'est vrai que tu fais le lit donc la gare est là à droite. Et donc j'imagine. Non tu fais pas que tout le costeur en marche arrière. Non tu vas retourner dans la gare là. Ah non. Non tu repars en avant. Sur le même rail. Sur le même rail. Parce que après en fait tu vas traverser là pour rejoindre la gare. Cette version là est mille fois mieux. Elle est mille fois mieux cette version là. Ouais je suis d'accord. J'avais pas vu l'autre. J'avais ce coup de comprendre qu'il y avait une autre mais je savais pas c'était. Ça c'est génial de pouvoir avoir deux versions par contre. Tu travailles dans l'autre. Et là il a l'air moins mou aussi. Là tu traverses deux fois alors que l'autre tu traverses qu'une fois. Oui mais sauf que là t'as fait deux portions du coup. C'est une usine à gaz mental je trouve ça génial. Et là t'as fini. J'ai eu des idées de costeurs moi sur des principes de costeurs et tout machin. Et ça légitimise, ça légitime. Beaucoup de choses que j'ai imaginé sur certains costeurs ou quoi. L'idée est très très bien. Peut-être que niveau sensation l'autre est mieux mais là moi je trouve que le niveau est meilleur c'est plus intéressant. Le premier virage après avoir descendu le lift en arrière serait assez intense. Quoi qu'il arrive les deux sont géniales. Le fait qu'il y en ait deux c'est génial. C'est ce que je veux dire. Nous on est à moitié perdu le lambda dans le costeur. Exactement. Et là c'est là que ça réussit. Par contre maintenant il va falloir qu'on réfléchisse niveau de débit. On va essayer d'avoir une vidéo. Ah bah oui ils en ont eu deux. On va essayer d'avoir une vue d'en haut du costeur parce qu'en vrai ce qui serait intéressant à voir c'est à quel point ils peuvent gérer le débit. Parce que par exemple là le souci c'est que sur cette version là où il repart en arrière et repart en arrière il repasse pas. Bah non il repasse à chaque fois par la raison. Dire que tant le costeur. Dire que tu peux faire circuler qu'un seul costeur sur tout le parcours à chaque fois. Et ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. C'est ce que je te dis en fait. C'est quoi ton débit ? Ah j'espère que le travail est long. Merci non. Quand tu vois la taille de la voie où il s'arrête et tout. D'accord. Mais là c'est l'audace qu'on avait déjà vu. Très bien on va mettre un petit like quand même parce qu'il mérite. Euh trop cool. Trop cool. Il faut que j'aille voir sur RCDB ce que ça dit. Moi j'ai dû suivre un peu en construction. Donc euh... Essayer de voir un peu. T'en a un Shagaren aussi de Gold Rush. T'en a un Kekoral. T'en a tout ça t'en a beaucoup de Gold Rush. T'en a un Family Park. Je t'aime pas tu vois. Bon euh... Chiant. On va aller chercher directement. Euh... Drayton Manor. En Angleterre. Alors. Pourquoi je suis en mode euh... Pas... D'accord. Et que 24 personnes par train... Ah c'est chaud. Ah bah non. Y'a pas 24. Ils sont cons ou quoi. C'est des rangées de 6. Attends. Ah si ok d'accord. 4K d'accord. Ok d'accord. 4x6 quoi. Parce qu'il... Il me manquerait une ligne quoi. Attends je verrai la traduction qui disent. Euh... Le Gold Rush c'est ça que j'ai vu à l'époque. Euh... Une expérience unique... Euh... Le tracé est essentiellement composé de 3 points d'ancrage principaux. La gare, la montée mécanique et la hangar thématique avec un lancement propusé par pneus. Y'a pas des guillages ça permet les cycles. 1. Premier cycle ils disent la montée. Bon du coup ils expliquaient quoi les cycles là. On s'en fout c'est pas. Euh... Euh... Family Launch Coaster mais du coup une tamine très très bien. Euh... Y'a pas un plan vu d'en haut ? Non. On va essayer de voir si personne n'a eu l'idée de faire ça. Euh... On va regarder. Hop. Y'a rien a fait le layout ou pas. Merci Power Jump pour l'abonnement. Ah oui j'avais pas vu. Bienvenue par Mino. Et... LPV je l'ai dit t'allais. T'as remercié ? Merci beaucoup. Bienvenue par Mino. Parce que c'est le premier mois du coup j'imagine. Bon c'est bon. Bon c'est bon. Bon je trouve pas. Mais en gros voilà l'idée c'est ça et je trouve ça très très bien le fait qu'il y a deux parcours. Ça a l'air mignon quoi. Après des dames ont tenu de... D'espagnol de... Je sais pas quoi. Donc le débit à l'air... Pas là. Paf. Parce que là le ride dure. Entre le moment où il part... Il part et le moment où il retourne en gare. Là il peut être repropulsé Teguiman. C'est à dire que selon le cycle tu peux pas lancer le train quand tu veux. Tu vois là Teguiman tu pourrais bien envoyer le train sur l'autre partie. Mais comment tu sais ? Bref. Le train... Le parcours dure quasiment deux minutes les gars. Il doit y avoir les capteurs. Non mais si il dure deux minutes. C'est à dire que tu peux envoyer un train toutes les... toutes les minutes trente grand max si t'arrives à faire deux trains sur le même parcours. Ce qui me... Euh... Alors on se prend du spinning OPA ça va être moins pire que le spinning ça c'est sûr. Partons au principe qu'ils sont en départ toutes les deux minutes. Au maximum. Ça fait 30 départs. C'est facile. Pour 24. C'est pas beaucoup. Ça fait 720. Mais je pense qu'il peut en envoyer un. Tu vois ? Ouais je pense qu'il peut en envoyer un toutes les minutes trente quoi. T'as vraiment peur pour le... Oui bah en fait le problème du spinning OPA c'est que c'était un spinning seul en fait. Tu ne peux pas dépasser genre 800 personnes par heure. C'est impossible. Dans la conception du truc tu peux pas. Ou alors faut des zones tous les trois mètres quoi. C'est pas possible. Donc euh... Bref. Donc là c'était cool. Rhythm Manor ça a l'air très cool. Il y en a suivi la construction et tout c'était bien. Donc voilà. Il y a Planet Coaster aussi dont on parle deux minutes. Planet Coaster. Car bon. Niveau info on n'a pas eu beaucoup d'infos. On peut thématiser plein de trucs. On peut... T'es toi attends. On peut thématiser plein de trucs. On peut... Attends ils expliquent qu'ils font plein de choses. On a tout le truc aquatique. On doit gérer la qualité de l'eau. On doit gérer plein de trucs. C'est plutôt cool. Euh... Il y aura l'argent, l'énergie à gérer sur les coasters aussi. On peut beaucoup plus steamer les coasters. Notamment les flat rides et les rides, enfin les trains et tout. Ça a été repensé. C'est pas compatible avec la version 1. Faut le savoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y aura sûrement j'ai un café ou qui va faire une vidéo là-dessus. Ça veut dire que tu peux pas combiner les deux ? Non. Et tu peux pas passer de l'un l'autre visuellement. En tout cas le workshop et tout ça marche pas. Donc voilà. Donc euh... C'est très joli. Il y a Théna que tu peux faire. C'est très cool. Mais euh... Voilà. Et ta fréquence. Et ta fréquence. T'as un H-pipe. Amazonia. Voilà. Tu vois, en fait tu peux t'aimer le... C'est très moche de l'avouer. Non, c'est marrant je trouve. Moi je veux beaucoup rire. Oui. Et les gens disent là, derrière ce qu'il y a là, ils espèrent que c'est votre garage qui a pas été présenté. Bon chance. Ils sont plus détaillés les magos et moi. Tu vois là, t'as un train qui est là, qui attend avant... C'est pas. Non, ça me plaira tu vois de garage. Donc voilà, c'est... Bon, que dire de plus ? Pas grand chose mon ami. Ce qui serait pas mal, ce serait en fait... Le vrai truc bien, ce serait déjà un jeu bien plus optimisé. Qui ne lag pas quand t'as plus de 1000 personnes dans le parc quoi. Là ils ont 6500 personnes. Ça a l'air de marcher. Après ils ont peut-être vraiment des... Des machines de guerre genre que nous on pourra jamais se payer. Mais... On verra. On est déchets. Voilà. Aïe, 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 ramasse. Donc voilà, bon. Que dire de plus, si ce n'est qu'on attend plus d'infos. Pour l'instant on a juste pas beaucoup d'infos, je trouve. Pas assez en tout cas. Et c'est pas... C'est pas des watercoster sur Planet Coster ? Oui. Ça va. Mais c'est pas, voilà, pour l'instant on n'a pas d'infos exaltantes, exaltantes. On va pouvoir mettre des palestins par contre dans le parc exactement. Ah j'adore, j'adore les cannes. Maintenant tu peux thématiser beaucoup plus de trucs, c'est vraiment ça. Si, si, si. La vraie nouvelle info c'est les allées. Qui peuvent se gaucher. Qui sont beaucoup plus simples à faire, qui sont beaucoup mieux. Enfin bref. On a vraiment vraiment beaucoup plus de choses. L'interface était repensée, c'est mieux. Oh non, quel enfer. Oh là là, quel enfer cette attraction. Et ça c'est l'énergie maintenant, on doit gérer l'énergie. Ça c'est un vieux costeur tout perave de chez Mora. Que j'ai fait, qui est un enfer sur terre. On va mettre des animaux ? Pas le même parcours mais euh non. Pas de canard dans le lac là. Ça s'appelle Planète Zoo. Mais les canards peuvent avoir cela tellement. Oui, il y en a qui viennent des boutines. C'est vrai ? Non, tu as des oiseaux et des canards qui viennent. Des canards je ne sais plus mais. Bon les petits costeurs là, comment ils sont faits c'est très cool. Donc voilà, bon bah ils présentent quelques petites choses. Leur parc a l'air de tourner à 4000 personnes. Voilà, ça a l'air d'être fluide. C'est le minimum qu'on demande vraiment. Ah il est ce métaleux, salut ! T'arrivais quand ? Il y a des allées qui passent de partout. C'est sûr que je peux faire une zone mais ils peuvent marcher et toi derrière tu peux faire des allées différentes. C'est trop bien. On va pouvoir mettre des palisses. Ah oui, j'ai vu ça. Donc voilà. Piscine, on peut acheter une piscine. Voilà, toute faite. Un petit coaster. Bon. Parait qu'on va faire un choix d'alimentronique exactement. Et j'en ai presque pas rien à foutre. Parce que même si c'est marrant, je préfère qu'ils mettent le paquet. C'est les mêmes attractions ça. Mais certaines sont aimées, d'autres non. Ça je trouve ça très cool tient. C'est les waves, je ne sais plus quoi, de chez... Qui est une aberration aussi possible. Mais qui... En fait c'est une espèce de tour de chute. Mais avec une immense slam en dessous. En fait tu tombes dans un bassin et ça fait une vague d'eau qui te rince les gens. L'idée est très bien. Et en même temps, tu peux pas empêcher de me dire que... C'est beaucoup de choses pour... L'effet doit être incroyable. A voir. Mais... C'est moche. Même Temée c'est moche cette grande... Bon heure, on a posé une vidéo d'un conseil. Mais attends, faut qu'on en parle ça. Oulala, t'inquiète pas c'est prévu. Je dirais que c'était les sur Babou et Pond. Comme un Movi Park. Alors non, sur 6 secondes, tu verras qu'il y a plusieurs moteurs. Mais c'est en option les autres moteurs. Donc voilà. Mais que vous dire, si ce n'est que niveau autres, voilà, les allées c'est très cool. On attend une meilleure gestion du parc. Gestion de l'énergie, gestion de je ne sais plus quelle autre connerie. Aussi maintenant on peut mettre des lampes, pour faire des lampes. Mais dans l'attraction ils sont par lampes. Donc tu peux avoir un attrait supplémentaire ou pas je pense. Ça fera un autre IBR quoi. Ça par contre c'est très bien aussi. Pour t'aimer des costeurs en mode... C'est un bordel niveau ingénierie à créer tu vois. Voilà, j'espère. J'espère que c'est une mascotte. C'est un cactus. J'espère qu'ils vont... Oh le requin, trop marrant. J'espère qu'ils vont réussir. A bien penser le truc et à se dire ok. On ne dévoile pas tout mais on va dévoiler plein d'autres trucs plus tard. Ça va littéralement recréer le Transpucioning, littéralement. N'oublions pas le Constructeur Intamine ou Tamax. Oui. De toute façon le moteur c'est plus... Ah faut qu'on parle de ça du coup. Faut qu'on parle de ça. Oula. Regardez. Regardez ce que Maureur a encore eu l'idée de faire. Non tais-toi. Arrête. J'ai dit non. Si. Arrête. On va faire ça. Et qui fait ça ? Non. Ah mais quand j'étais déjà en plein écran. Ouais je comprends rien. Ok. Ok d'accord. Du coup la vie avec Maureur aussi. Donc. A la base on avait ça. Attendez. Oui parce que c'est celui qui dit à ça. Qui dit à ils en ont acheté un. Evidemment ils ont tout acheté. Qui dit à. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Ca c'est un coaster. Un rail droit. Et donc. Le coaster en fait. Vous voyez des petits crans là. Bah là dedans il y a un moteur. Avec. Un engrenage. Et qui rentre dans l'écran. Et ça fait avancer le coaster. Donc metal contre metal. Ca fait énormément de bruit. Ca chauffe. Ca pète. Ca demande une puissance monstrueuse. C'est pas fiable. Ca tombe en panache 24. Ca n'a pas du tout la puissance annoncée. A la base de. On reproduit. L'accélération avec un couple énorme. Vu que t'as. Techniquement pas que perte de couple. Mais t'as des pertes. De morceaux de metal. Ce qui est quand même. Plus chiant. Je trouve que des pertes de couple. Bref. Donc. C'est pas ouf. Euh. J'ai mis sur vidéo. D'arrêter ce système. C'est un enfer. Donc il y en a deux. Qui ont été créés réellement. Donc t'as celui là. Je crois que c'est celui là. Un qui se trouve dans un parc. Et il y en a un. Je crois. Sur. Euh. Le. Sur un bateau. C'est vrai que sur un bateau. C'est bien qu'il y ait une crémaillère. Bon encore une fois. C'est genre. C'est le même système que. Transdémonium. Et c'est un. C'est une usine à gaz. Pas possible. Et c'est complètement con. Pour vous donner un ordre d'idée. A la base. Donc ça coûte une blinde. Evidemment. Ces costeurs là. Parce qu'en fait. Là vous avez donc des crans. Sur les crans. Vous avez des petits caps. Chaque crans. Il doit savoir où est le train. Exactement. Il faut être dégueulasse. Niveau maintenant c'est un enfer. Moi simple. J'étais en fil d'attente. Le costeur a ouvert. De manière anecdotique. Et tu étais en fil d'attente. D'un coup tu as. Hop. Un qui tombe en panne. Hop. Deux qui tombe en panne. Tu attends. Puis hop. Un autre qui réouvre. Le deuxième qui réouvre. Puis hop. Un qui tombe en panne. Puis ça fait ça tout le temps. C'est horrible. On était à l'hôtel. Pour aller dans le parc. Dans l'hôtel. Dans l'hôtel. Et on lui a demandé. Le soir. Est-ce que demain. Ce sera ouvert. Il n'y a aucune chance. Finalement il est tourné. Mais même lui. Il était en mode. Les frères. J'en ai ras le cul de ce parc. Tuez moi. J'ai entendu. J'ai eu des retours de trucs. Qui n'étaient pas foufous. En termes de gestion. A l'époque. En tout cas. Et donc. Ces personnes. Très très bien. Donc ils ont vendu un Kidia. Evidemment. Parce que Kidia. Ils ont tout acheté. Je vous rappelle. Ceux qui ont acheté. Le costeur. Le Spike Fun. Donc ça. C'est le moment. J'ai fait ma vidéo. Moi je les ai démonté. Le Spike Fun. C'est. Vous voyez. Ils ont eu l'idée de sur un costeur. Ils se sont rendu compte. Que niveau. Airtime. C'était pas ouf. Parce que. C'était pas viable. Ils ont dit. Bah vous savez quoi. On va incliner les sièges. Et quand on est dans un. Dans un. Quand on est dans un. Dans une bosse. Le siège. Il fait ça. Véridique. Leur siège. Il fait ça. Sauf que. Les tests qu'on a vu. Les sièges font. Ça. Autant dire. L'airtime est passé depuis 10 minutes. Que ton siège n'a pas eu le temps de faire son balancement. C'est une usine à gaz encore plus grosse. A gérer. A entretenir. A maintenir. Ca coûte encore plus cher. C'est débile au possible. Mais ils se sont dit. On a fait le Spike Fun. Ils se sont dit. Attends. On va faire mieux. Le Spike. ASM Launch. Donc là. Ils étaient partis. Je vous rappelle. Un module ne fonctionne pas. Un module. Ce n'est pas viable. C'est un enfer. Dans tous les niveaux. Trois modules. Ils n'ont pas le module. Ils sont dit. Non mais 45. Autant qu'on veut des modules. Et. Sur leur description. C'est ça qui est très beau. C'est leur description. Est-ce que je peux jouer la description ou pas ? Donc ils appellent ça quand même. ASM Launch. Pourquoi ? Regardez. Déjà maintenant. Tu as donc. Les roues crantées. Ce qui est très drôle. C'est le 7 record. Il m'a fait une fume durée. Leur article. Il tue la merde. Je crois que tu en avais qu'un de crémaillère. Voilà. Sur l'ancien. Tu n'avais qu'une seule crémaillère. Normal. C'était déjà une grosse usine à gaz. Comme truc. Ils se sont dit. Venez. Une. Ça ne marchait pas. Non mais deux. Pour vous donner un deuxième ordre d'idée. Ça là. Ça pétait. C'est-à-dire que. Tous les hits au départ. Les crémaillères elles explosaient. Tu avais perdu les dents en fait. Donc la roue elle se mettait à. Enfin c'est. Une fois que tu perds une dent. Le train d'après elle arrive. Pour plus qu'il soit un peu désaxé. Il explose tout le reste des dents. Donc ils ont décidé de mettre des roues en titane. Parce qu'au lieu d'arrêter leur système. Ils doivent être encore plus cons à faire des roues en titane. Voilà. Non mais c'est complètement. Oui c'est pas très. Bon. Niveau confort c'est. Bah tu sens que ça vibre ou quoi. A cause du moteur. Mais ça reste. Ok. Par contre ça va pas vite. Donc tu ne peux pas être plus testé. Le côté confort dedans. Par contre la ceinture est absolument infâme. Euh. C'est un park derrière le Spike Fun ? T'es sûr ? Putain. Pourquoi c'est un park ? Pfff. Bon voilà. Ils sont là. Ils te disent. On va traduire parce que j'ai la fin de réfléchir. Lancement adaptatif du moteur Spike. L'ASM établit un nouveau standard pour les montagnes russes. Un nouveau standard. Les mecs établissent des nouveaux standards. Je vous rappelle. Quand on était dans. Quand tu avais Transdémonium c'était le même standard. Avec quelques composants. Avec seulement quelques composants. Mais absolument. De haute technologie. Evidemment. Tu m'étonnes. Les entraînements directs extrêmement puissants et très efficaces permettent leur énorme couple directement. Ça c'est vrai. Sans presque aucune perte. C'est vrai. À part des pertes de morceaux de méthane encore une fois. Et d'à peu près tout le train. Sans perte. Aux deux crémets rondondantes de la piste. Maintenant tu en as deux. Plusieurs dents s'engagent simultanément. Et puisque avant tu en avais qu'une dent. Visiblement. En tout cas une et demie. Maintenant tu en as deux simultanément. Pour encore plus de friction. Ils peuvent être décalés les unes par rapport aux autres. De sorte que l'engrenage s'adapte automatiquement aux imprécisions. Déjà ça veut dire de commencer à quelle imprécision. C'est à dire que le truc peut être imprécis. Parce que je vous rappelle que là. Ce qui est très drôle dans le cheminement des crémeillères. Quand on a une c'est facile à gérer. Quand on a deux c'est quoi le problème ? C'est que quand on rail il vrille sur le côté. Enfin il tourne. Bah dans l'intérieur du virage tu vas avoir moins de crémeillères. Et dans l'extérieur tu en auras plus. Va gérer ça. Katun c'est très très bien. Donc la voie verticale innovante permet une conception originaire. Extrêmement légère du train. Non. Parce qu'en fait leurs trains sont plus lourds que Maoka j'imagine. Donc non. Ou pas sensiblement. Pas moins lourds. Enfin pas sensiblement plus lourds. Ceux de Maoka peut-être. Enfin voilà. En gros c'est pas assez. Non. Il faudrait de l'alu, il faudrait de carbone. Par exemple en disant un seul bogie par pouce-pouce. Alors après la traduction un peu pourrie. De sorte que la puissance motrice élevée peut être utilisée directement pour une acceleration brute. Ok. Et c'est une montagne russe multifonctionnelle qui offre un certain nombre d'avantages par rapport au système lancement conventionnel. Tout en étant nettement plus rentable à fabriquer et à exploiter. Les mecs ils osent dire que c'est nombreux avantages. Quoi comme avantages ? A part le couple qui ne marche pas vu qu'ils n'ont mis aucune de leurs machines à pleine puissance pour l'instant. Quel autre avantage ? Rentable à fabriquer et à exploiter. Je vois pas en quoi des crémaillères en titane c'est plus simple et moins cher à fabriquer que des launch lsm qu'on a l'habitude de faire maintenant en mode facile tu vois. Faut que je refasse une vidéo sur eux je crois. Je vais en faire une. Je vais en faire une. Des figures de conduite unique. Non seulement possibilité limitée. Des possibilités limitées bien sûr. Des figures des profits de parcours patrimoine nouveau. Centinaires de la force et de la gravité. C'est à dire que tu peux t'arrêter dans la looping. Enfin eux ils peuvent rendre ça possible. En remplacement non seulement les technologies de lancement conventionnel qu'est-ce que lsm et le route friction. Mais aussi les ébatteurs à chaîne et autres possibilités totalement nouvelles. C'est à dire que eux ils peuvent remplacer le lsm. D'accord. Et la route friction. D'accord. J'ai quand même à dire qu'il y a un constructeur chinois qui a copié leur système et qui a mis des restrictions tout le long du parcours là où ça les intéressait. Ça faisait le même effet avec beaucoup moins de coûts. Beaucoup moins de maintenance. Et ça plaisait autant aux gens. Voir même plus. Donc là ils disent que c'est très bien pour les installations. Non je vous rassure ce serait juste pour les familiales. Par contre c'est le mot type d'antanurus. Qu'est-ce qu'ils disent ? J'en fous. Grande adaptabilité. On peut faire des parcours différents. Super. Renaudances complètes des deux groupes motopropulseurs distincts garantis une sécurité opérationnelle maximale et limite le besoin de concepts et équipements d'évacuation spéciaux. En gros c'est à dire que ça tombe pas beaucoup en panne donc pas besoin d'évacuer à l'autre bout de la terre sur le coaster. Spoiler non c'est quoi. En oui il y a des redondances mais pas assez tellement c'est une usine à gaz. Sèches confortables ? Non. Le harnais veste c'est pas confortable et la ceinture c'est pas confortable. J'ai fait une pétardois sur la ceinture en titane aussi je crois. Bref c'est non. Efficacité énergique. Le rendement plus élevé avec des pertes très faibles conduisent à des valeurs connexion électrique net pompe inférieure à celles des souverts c'est les costeurs c'est la correction LSM par exemple dont le rendement est inévitablement réduit. Un maximum de 70% en raison de l'entrefaire entre les stators. En gros il t'explique que tu peux pas exploiter les launch à 100% ce qui est vrai parce que tu as une perte. Ce qui est vrai. Eux ils ont pas de perte. C'est normal. Ils n'ont pas de perte. Enfin moins de perte. Parce qu'en fait eux de perte c'est parce qu'en fait quand le rendement est propulsé ils envoient de l'énergie dans les launch mettent une partie d'énergie qui se dissipe en chaleur et qui se barre tu vois. Faudrait peut-être leur rappeler le fonctionnement d'un moteur quel qu'il soit parce qu'un LSM ce n'est ni plus ni moins qu'un moteur étalé sur une longueur. Un moteur chauffe donc il y aura de la perte quand même. Mais surtout un moteur ça a un courant d'appel. Un courant d'appel c'est quand le moteur passe de 0 à 10 km heure. Si vous avez un moteur électrique qui roule à une vitesse constante vous avez une consommation constante qui est j'ai vu dire une connerie de 5 ampères. On s'en fout si vous connaissez les ampères mais dites vous 5 ampères c'est une unité quoi. Imaginez je sais pas moi ça consomme 5 litres au sang bah 5 ampères. 5 ampères heure. 5 ampères par heure. Quand vous faites une accélération vous êtes plus sur du 5 ampères vous êtes peut-être une accélération vénère vous êtes peut-être monté à 50 ampères heure en instantané. C'est comme en voiture en essence c'est comme c'est pour ça qu'une voiture électrique on vous dit de pas rouler trop vite mais de ne pas faire des accélérations de bâtard parce que ça vous défonce la batterie. C'est un moteur qu'ils ont et ils te disent on va faire des accélérations plus puissante que du LSM. Du coup ton courant d'appel va être monstrueux du coup en terme de oui tu as un rendement qui est meilleur mais en terme de courant d'appel c'est plus gros donc le courant d'appel c'est quelque chose qu'il faut évaluer. Donc il faut surdimensionner tes installations. C'est bon taf. Il faut surdimensionner tes installations. Il faut évidemment bah du coup des protections beaucoup plus grosses. Il faut évidemment des moteurs assez puissants. Bref tu vois au démarrage c'est 7 à 13 fois l'intensité luminelle du moteur. Voilà et c'est pas des petits moteurs c'est des moteurs un peu vénère. Donc voilà. C'est juste non. Récupération. Grâce à récupération d'énergie. De prenage. Récupération d'énergie c'est pas donné à tout le monde mais pourquoi pas. Je veux bien. Ils oublient un truc aussi pareil ça me fume c'est que oui en terme d'accélération tu n'as pas de perte parce que c'est une accélération mais en terme de décélération tu as de la perte parce que tu as de la friction. L'avantage du launch magnétique c'est que tu n'as pas de perte en friction à part au niveau des roues et pas au niveau de l'accélération. Là tu en as. Donc c'est débile. Construction légère. Des trains très légers notamment grâce à la voie verticale permettent d'une structure porteuse légère et des fondations réduites et donc peu nombreuses. Oui. Maoka rigole clairement. Le contrôle de l'existence des véhicules remplace section de bloc et permet un intervalle de répression courte sans affecter le trajet avec des freins blocs. Ça va être sympa. Alors déjà intervalle de répression court non. C'est la TUV qui veut dire si c'est court ou non. Donc déjà non. Deuxièmement tu perds la connexion tout s'arrête. Super. Ça veut dire tout s'arrête n'importe où dans un coaster. T'es à l'envers. T'as le seum. Donc non. Encore une fois c'est pas une bonne idée. Et puis bah ça veut dire qu'un coaster s'arrête tout s'arrête en cascade. Tu redémarres ton coaster sur le train. Ce qui veut dire que si t'as un train qui redémarre pas tout s'arrête. C'est à dire que si t'as un train qui ne remarre pas tout s'arrête. C'est à dire que tous tes trains vont devoir être relancés avec un courant d'appel plus gros. Et le plus drôle encore là dedans c'est que ce qui va se passer c'est que les trains vont tous s'arrêter. On va faire un mode retour en gare et chaque train va revenir à 2 à l'heure en gare. Voilà voilà voilà. Facilité d'entretien. Non. Longue durée de vie avec des coûts de cycle de vie réduit. Bah non mais votre crémaillère elle explose les gars. Qu'est-ce que vous parlez ? Et donc oui le prix. Pour en parler avec certains parcs et tout machin ils m'ont dit que le prix c'était exorbitant. Contre les gens pas supérieurs. C'est des petits souverts familiaux. Très faible connexion électrique. Mais de quoi ils parlent ? Non mais ça c'est traduit comment ça ? Parce que... Soit c'est traduit n'importe comment. Non mais d'accord ok. En fait ils te disent non mais euh... Nous on consomme rien. On n'a pas beaucoup de connectique de fil et tout machin. Mais on s'en tape. Et c'est pas possible parce que vous avez un rail électrique en dessous. Parce qu'il fallait inventer le costeur en temps réel. Donc t'as un rail électrique donc déjà t'as forcément des câbles et des trucs qui passent. C'est ridicule. Et c'est pas un argument de vente. Pardon mais... C'est pas un argument de vente. Donc là on retient bien tout ce qu'il vient de dire. C'est plus puissant qu'un launch LSM machin. C'est super. Là t'as un immense train et tout. Longueur 225 mètres. Hauteur. Alors ça c'est cool parce que du coup ça coûte. Pas cher. Retenez bien. Longueur 225 mètres. Durée 1 minute. Tout à 10. Dure... Je sais pas 2 minutes. Après. Après j'ai pu. On va prendre autre exemple. Euh... Alors il crée 3 curés. Vertica doit durer à peu près 1 minute. Ou un peu moins. Il fait 400 mètres de long. Là il dure 1 minute il fait 200 mètres de long. C'est à dire que... Capacité horaire. 720 personnes par heure. 200 mètres c'est rien. 200 mètres c'est rien. Capacité horaire. 720 personnes par heure. Et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que là ils disent ça. Et puis derrière ils te disent que ça fait 500 mètres de long. Bon. Voilà. Ça. Aujourd'hui. C'est mon horreur. Et mon horreur se dit que c'est une bonne idée de faire ça. Et le plus drôle dans cette histoire en fait. C'est ça qui est le plus drôle. C'est qu'ils avaient un concept génial de spinning coaster qui était super. Mais en fait il faut comprendre que ce constructeur là en l'état c'est un constructeur à perte. Ils ne font pas d'argent. Ils ont d'autres activités. D'autres entreprises. Je pense qu'ils ont beaucoup trop d'argent. Mais du coup ils s'entêtent à faire ça. Ce qui est débile. Tout le monde leur dit. Même leurs employés leur disent arrêtez de faire ça. Mais non. Ils continuent. Hein brochure ? Oh la vache. C'est... Oh j'ai envie de faire une vidéo dessus. C'est trop bien. En plus c'est quoi. C'est des bonnes idées de la yaourt et tout. C'est cool. Là t'as quoi ? T'as deux trains. De huit personnes. De trains de huit personnes. Jamais t'as atteint 800 personnes par an. Jamais. De trains de huit personnes. Mahouka. De trains. De neuf personnes. Tu es à 650. Et pareil hein. Alors launch hyper puissant. Tu peux tout faire et tout machin. Durée du cycle c'est... C'est... Ah c'est pas que je fais 36 secondes mais jamais de la vie ça. Mais jamais. C'est tellement fou quoi. Voilà. Ça. Ça c'est ma horreur. Et pourtant j'ai envie d'aimer ma horreur hein. C'est pas du tout pour taper facilement sur eux mais c'est... Vendez vos costeurs en fait. Et là tu ne peux pas. Enfin... C'est... Le meilleur ça ça reste leur spinning. Le spinning reste incroyable hein. Mais... Celui de Kidia. Celui de Kidia ça va être tellement drôle. En tout cas personne n'a racheté des costeurs qui vont à plus de 70 km par heure. C'est ridicule. Je sais pas si y'en a pas un débit. Je vais regarder. Desmo Race. Desmo Race. Vous avez parlé de Speedbot à Voli B.B. Non c'est vrai que... Ah y'a ça aussi j'ai oublié. Desmo Race 1000 personnes par heure. Pour les deux 1. Ca fait 500 personnes par heure pour 1. Logique. Non. Encore une fois. Et celui-là devait atteindre 80 km heure. Je pense que si j'ai tapé les 50 dessus c'est un miracle. Ca reste pas rond mais bon. Hum... On va aller voir. Evidemment. Walibi Belgium. Evidemment. Walibi Belgium. Alors il y a eu le reveal mais on s'en fout pas. On s'en fout. Non mais il y a eu ça. Merci beaucoup. En quoi les plus jeunes qui a partagé ça ? Non Max Rydon on va pas parler mais au bruit c'est un peu bon. C'est quoi la D23 ? La D23 c'est un événement Disney où ils annoncent pas de trucs. Enfin bon. Ils annoncent un truc pour les parcs, pour... Je sais pas comment le décrire plus que ça mais... Du coup euh... Mon pronostic pour la D23 je peux même déjà vous dire ce qu'ils vont annoncer selon moi mais... Parce que tout a fuité parce que c'est complètement con et vu que je l'aspecte pas bah... Je sais pas pourquoi je m'empêcherais de le dire sachant que tout est trop up sur internet déjà. Mais pour moi faut qu'ils annoncent pas mal de choses. Voilà. C'était les premiers rides du nouveau coaster. Dock World, enfin c'est Dock World de la nouvelle zone bref. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Frais magnétique ici. Pas du tout c'est des bobines. Euh... Là vous avez des bobines donc lancement magnétique. Donc là c'est des blocs qui visiblement... Là faut attendre vérification mais... Bloc qui se... Qui calcule la vitesse du train. Et qui ajuste la vitesse des bobines. Les bobines. LSM. Ce qui est très important c'est que c'est que c'est sur un seul niveau le LSM. C'est rare mais en général les constructeurs en font sur deux mais là c'est du familial. Et je crois que c'est Gershwer. C'est pas de conneries. Et donc Gershwer avec un launch LSM familial. Euh... Je n'ai pas de souvenirs qu'il y en est. Pas au centre comme ça. Normalement s'il y en a c'est sur... Il y en a de voir sur les côtés ou quoi mais... Euh... Là comme ça c'est assez inédit. Donc soit un nouveau train soit un nouveau coaster. J'en sais rien. Un nouveau modèle. Je sais pas. En tout cas c'est très cool. Et la couleur est très très belle. Ça va être trop beau avec tout le reste autour là. Et là vous avez les systèmes de refroidissement. Euh... Non. D'alimentation et de refroidissement ils sont là. Les gros souffleurs là. Et là ça passe en dessous. Système de refroidissement des LSM. Ça chauffe beaucoup. Voilà. Troisième coaster bleu dans le parc. Oui. Mais c'est très joli le bleu. Donc voilà. Plutôt cool non ? Moi j'aime bien. Elle aime bien. Je regarde un peu... Ouais j'ai vu Sabrina. J'ai vu... Il y a une bûche qui a sorti du lit. Mais tout. Mais ça arrive tellement souvent. Par rapport à ce moment là-bas. Par rapport à ce moment là-bas. Mais bon. Imaginez un lunch dans la Nubis. Non parce que c'est familial quand même. Je peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Mais ça va être très cool. C'est censé être familial je te rappelle. Calmez vous. Donc voilà. Ça c'était pas mal. Et puis euh... Que dire de plus si ce n'est que... Regardez. On peut faire des costeurs où il y a moins de support que les autres costeurs. Euh... Non en fait. Il y en a genre. Tout autant. Vraiment il n'y a aucune différence. Trave des moraises. Je suis allé sur ce truc là. Là il n'y a pas. L'usine à gaz. Que c'est putain. Puisque la zone est déjà rincée et tout. C'est vraiment... Le bruit vraiment les gars. Faut... Faut vraiment avoir vécu ce truc pour se dire mais c'est... Qui sait ce qu'ils ont fait quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Faut dire un autre truc. J'ai oublié. Je ne sais pas noter un autre chose non ? Je vais dire autre chose. Il y a plein de petites infos en fait qui sont sorties. J'ai des notes aussi sur mon téléphone. Il y a un jeu Parc Actu dont il faut qu'on parle. Est-ce que vous avez connaissance du jeu Parc Actu ? Bande de nazes. Il faut qu'on trouve une idée. Parc Actu. Parc Actu vous connaissez ceux qui ont organisé les Parc Actu Awards. C'est valide. Ceux qui ont organisé les Parc Actu Awards. Ceux qui ont... Bah pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi il n'y a pas là ? C'est pas là. C'est sur... C'est sur... Comment ça s'appelle ? KissKissBankBank. Oui mais pourquoi ils n'en parlent pas là-dessus ? Ça c'est dommage. Parce que c'est qu'on fait comment ? Ils n'ont pas atteint les objectifs encore. Vous trouvez qu'ils publient leur magazine en Belgique rien à voir Parc Actu et Parc Actu Magazine. Rien à voir. Mais acheté Parc Actu Magazine. Vous pouvez commander sur Internet ? Hein ? Vous pouvez commander sur Internet ? Parc Actu Magazine. Mais je sais pas si il est en Belgique. Ah non ! Hein ? Pourquoi tu peux pas le prendre en Belgique ? Non ? Attends. Pourquoi après tu peux prendre le jeu ? Je comprends rien. Gameplay, Planko, STP. Bah non. Bah bonjour maman. Genre... Je sais pas, il y a une manière de dire, de faire qui est pas là. Genre... Parce qu'il est introuvable dans les librairies. Ah peut-être oui. Mais après tu peux le commander sur Internet. Euh... Alors. Du coup. Parc Actu, pourquoi ils en parlent pas sur leur site ? Je vais les engueuler. Je vais les engueuler. C'est quoi ça ? Putain mon écran est pété. On est trans dessus. Révergente. Bonsoir d'abord. Et c'est déjà fait. Au revoir. Voilà. Tu as tout compris. Bon. Kiss Kiss Bank Bank. Mais c'est pour ça que j'ai des pubs. Kiss Kiss Bank Bank tout le temps. En ce moment je les racule. Mais oui. J'en veux plus. Ça me saoule. Bah désabonne toi. Je viens de comprendre pourquoi. Mais je sais plus c'est qu'elle... Que je dévoie les mails et j'hésite à me désabonner. Ah c'est avec... C'est quoi ? Bah oui. C'est avec EDB que... On a les mails. C'est quand t'as commandé le jeu. Je suis commandé avec EDB du coup. Oui. J'ai pas les moyens hélas mais j'attends un peu. Ah oui. Ok. Ah voilà. Alors. J'ai déjà précommandé le jeu. Pourquoi il me dit ? Bref. Regardez ça. Ça c'est le jeu coupe-fil. Le jeu départ de la faction en gros c'est un jeu. Vous avez des questions. Dans les files d'affaires, dans les files d'attente, etc. Sur les parcs. C'est vachement chiadier. Vachement bien foutu. Et là ils cherchent à atteindre les 200 précommandes. Pour pouvoir ajouter... Pour pouvoir proposer quelque chose d'autre. Dans le sens où... Attendez. Que je dis pas de connerie. Une version extrême. Voilà. On ajoute l'extension extrême. Que je dis pas avec la ton de connerie. En cadeau. Ça me fait pas mal. Et on est à 180. Donc si vous voulez vous l'acheter. Achetez-le. Ma version extrême est en collaboration avec des créateurs de contenu par chronotique. Boum. Voilà. Si vous voulez. Alors. Il reste plus beaucoup les gars. De quoi ? Non mais ça y est. Y'a déjà tout qui est rempli. Non c'est 200. Le premier step il a été fait mais eux ce qu'ils veulent c'est atteindre les 200. Pourquoi 180 contributions 182 présentes ? J'ai aucune idée. Il y a des gens qui ont des deux peut-être ? Euh... Ouais j'en ai aucune idée. Je me souviens de ça ouais. Ce sont quoi le jeu ? Euh... Bah tiens que je vais te lire exactement. Vous connaissez cette situation d'ennui mortel que vous êtes... Bon je vais peut-être te faire lire ça. Alors. Euh... Comment ça brouille une partie ? Euh... Alors. En gros. On va jouer avec Lucas, Léa et Noé. En gros. C'est un fil d'attente d'un parc de réaction. C'était pour. Lucas est choisi en premier. C'est le meneur du jeu et donc opérateur. Pas mal. Il pioche une carte et annonce le thème. Il choisit. On peut le perdre dans un looping. Alors son tour nous donne leurs réponses. Ses clés. Un téléphone. Sa dignité. Des lunettes. Euh... Léa n'a pas de réponse. L'opérateur lance un compte à rebours. 7 secondes. Bref c'est un petit truc voilà. Comme ça en mode... Pour mettre un peu de... Challenge. De rapidité. Alors la carte sur laquelle était inscrit le thème joué. Léa devient un sous-tour opératrice. Pioche une nouvelle carte et choisit un thème pour un nouveau tour de jeu. Les trois joueurs enchaînent leur tour. Lucas après avoir échoué à 5 reprises a reçu 5 cartes de jeu. Le jeu s'arrête. Ok. En gros c'est ça. Vous jouez. Vous avez des questions. Celui qui a plus d'idées. Il y perd. Il y perd. Il y perd. Il y récupère la carte. Il vient maître du jeu opérateur. Et ça continue. Le premier arrivé à 5 cartes. Ça arrête le jeu. Et celui qui a moins de cartes. Il gagne. C'est tout simple que ça. Et alors moi on n'a pas fait de partie. Ils ont envoyé une version bêta où on peut jouer avec. Enfin pas reçu mais on peut jouer sur internet. Mais là j'ai pas le mental pour le faire. Donc je ne le ferai pas maintenant. Mais je sais que Jérôme l'a joué. Il a trouvé ça super. Tous les gens que je connais qu'on joue. Il a trouvé ça vraiment cool. Et la preuve beaucoup de gens l'ont acheté. Voilà. Donc si vous voulez y contribuer. N'hésitez pas. Franchement ça les soutient. Et c'est trop cool. Parce que bah. Soutien des projets comme ça. Ça fait plaisir. Ça change de d'habitude. C'est encore une fois orienté. Vraiment pour les fans et tout. Donc ce serait cool. Donc n'hésitez pas. Je veux voir ce compteur monter. Enfin du tout. Mais n'hésitez pas. Et ceux qui regarderont le live sur YouTube. Déjà coucou. Et allez voir en description. J'aurai mis. Si j'y pense. Le lien. Vers ça. Attention sinon vous tapez Kitsi Banglang. Coupe fil. Le jeu n'est pas réaction. Et vous aurez le lien. Non il est pas dispon au magasin. Et je pense qu'il sera jamais dispon au magasin. Oui non. Vraiment parce que vraiment il pète. Mais c'est pas vrai. Marion elle donne très bonne. Après on peut rentrer à 94 dans une fille d'attente. Ça passe plus vite aussi. Je suis d'accord. Si tu fais ce jeu à 94 je pense qu'on a pour longtemps. Oui aussi. Donc voilà. Donc c'est un petit truc un peu sympa. Et je leur souhaite bien du courage. On va parler sur les autres jeux et tout machin. Mais voilà. Je vais en parler ici. C'est plutôt cool. Euh voilà. Ça c'est aussi. Et j'avais autre chose à te dire. Phantasyland. Phantasyland. On va s'être très rapide. La com de Phantasyland chie depuis très longtemps. Et euh. Et en fait euh. La com de Phantasyland chie depuis très longtemps. Et comment vous dire qu'ils ont eu euh. Pardon. Nous avons des gens qui ont eu la très bonne idée. Notamment à Willy Bigeljum. De faire une vidéo. En fait ils vont devant euh. Taron. Et ils disent euh. Tu sais ils sont au téléphone avec euh. Un ami à eux. Ils disent on se retrouve devant la meilleure attraction d'Europe. Et il y a quelqu'un qui est devant Taron. Un autre qui est devant Fly. Et au final à la fin. Ils vont devant Konda. Et ils font. C'est Konda la meilleure euh. La meilleure attraction d'Europe. Le réel c'était ça. Très cool. C'est. 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 C'est bien trouvé. C'est mignon. C'est pas de problème. Et là où c'est cool c'est que ça met en avant. Euh. Phantasyland. Parce que. Ca prouve que dans la tête des gens. Fly ou Taron. Peuvent être des banger européens. Qui valent d'être. Élu à voilà. Le problème c'est que l'idée c'est que les parcs européennes. Notamment Phantasyland. Mais tu sais. Peut-être attisé un peu le truc ça. C'est. J'imagine. Qui l'a repris. on va voir qu'elle a repris en faisant la même chose avec voltron très bonne idée tout en assumant encore une fois que taron et fly voilà c'est pour certaines personnes c'est les meilleures réactions comment vous dire que les deux réels sont faits supprimer après un article moi je m'en douter il ya un article ensuite de de looping looping ce qui est sorti qui a dit ah mais attendez il ya visiblement c'est visiblement ce serait fait supprimer la vidéo et tout machin et donc voilà je serai plutôt 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 intéressant de dire que fantasia land est devenu chiant et con déjà en termes de com mais depuis longtemps c'est devenu un truc d'instagrammeur à tout ce qui n'est pas gênant en absolu c'est en mode on est instagrammable donc on a de la bonne bouffe on a de la bonne téma c'est très bien dans l'absolu c'est vraiment pas gênant là où je trouve ça gênant c'est qu'en fait là il s'enterre dans un truc en débit où ils deviennent névrosé et complètement alors qu'à l'époque c'était de la bonne comme à l'époque il y avait une bonne comme qui était cool qui était un peu différente un peu à la paix un peu et c'est ce qui marche c'est ce qui marche forcément donc très déçu voilà mais oui mais personnellement serait fanta j'aurais fait on se retrouve là et tous les genres et j'aurais fait la même chose et j'aurais rajouté black mamba j'aurais ajouté colorado de voiture je rajoute ça et j'aurais ajouté dans qu'est ce qu'on fait tu vois genre comment on fait pour décider quelle est la meilleure d'europe tu vois et genre c'est pas aujourd'hui j'ai envoyé des gens oui mais je me dire c'est genre je sais pas se souhaiter se faire choper dans le kit sur le quai de la garde non on vient par là tu as j'en reviens tester et l'autre il ressort moi c'est quoi juste aller beaucoup trop loin mais à l'époque des gens alors à fantasia land l'aurait fait moi j'étais en contact quelqu'un de fantasia land qui aujourd'hui travaillent dans un autre parc toujours à la comme merci très grave pour l'abonnement ce qui me fait beaucoup rire donc donc c'est des débiles pourquoi j'ai plein de live à la con qui apparaissent sur mon sur mon youtube là c'est quoi ton problème je suis pas intéressé par vos lives débiles ça me devient relou là voilà c'est plutôt pas mal mais bon qu'est ce que vous pensez de ça out of contexte bronze pour ma le doux à merde enfin merde c'est déjà bien mais je crois que vous voulez faire plus attendez quoi comme les marchands suprême il passe encore oui c'est quoi c'est tout à l'heure non où il n'est pas encore passé attend ça à quelle heure aller en marchant pas que j'arrête ça moi mais c'est ce matin non non il y en a eu un autre là mais il passe sa vie dans l'eau il dit qu'il était peut-être un peu fatigué donc c'est à out of contexte on a le droit de dire ça c'est pour les jaunes alors attends on dirait que là il y a de l'escrime encore il y a de l'escrime toute la jambe attends il y a la finale de l'escrime aussi homme en groupe bon c'est la fin du live bisous à l'escrime la rigole mais putain les c'est vraiment dommage qu'on puisse pas mettre un petit écran la tiki elle a deux points de l'escrime on a perdu l'escrime on a déjà perdu on a deux points là il n'y a pas moyen de faire un live direct des JO t'as pas le droit mais si on diffuse pas t'as le droit genre tout le monde regarde en même temps on va pas être tous en même temps c'est dommage on n'a pas le droit ou c'est sur youtube on n'a pas le droit je crois qu'il est vraiment ça peut être vraiment chiant mais tous les gens qui à ces vidéos d'eux à tous les gens qui font des réacs sur les trucs super nannies comme ça c'est parce que c'est différent et puis ils font pas chez eux je devais choisir entre la ponda et tout la tisse pourquoi si parc fan belgium tu débarques d'où pour poser cette question là j'ai besoin de savoir 20h45 pour léon c'est une fin de live C'est une fin de live Léon Marchand suprême estime alors on lui met la télé quand même avant voilà ça va être une fin de live comme ça on va cesser pour aller voir Léon Marchand les screams du coup tu m'as dit que c'est fini mais il m'arquait encore en cours il fallait que je fasse après le temps était déjà fini C'est un cadeau d'anniversaire mais j'ai pas le temps là je le ferai sur le prochain live Allo oui Oh je suis déçu pourquoi j'suis pas à jour moi Mais c'est encore mon anniversaire il y a du hockey c'est les éliminatoires Tout le mois de juillet en août tout le mérite 25 jours c'est mon anniversaire c'est bien parce que ça augmente tous les ans Natation ouais natation fallarielle Non il y a le basket mais c'est pas le final Est-ce que quelqu'un ici a une place pour la gymnastique rythmique à revendre à genre 10 euros ? Il y a la finale du millimètre homme ce soir ? Premier degré s'il y en a qui voit des reventes de place pour la gymnastique rythmique à genre moins de 50 euros Envoyez moi un DM parce que ça m'intéresse fortement Voilà s'il vous plaît Parce que là tu sais les places que j'ai vu hier ? Bah hier y'en avait deux aujourd'hui y'en a plus qu'une elle est à 397 euros Elle a pris x3 Y'a France et Argentine se sort en foot Ça m'intéresse moi le foot Je sais plus autre compétition peut C'est toujours cool de voir un peu ce qu'ils font et tout mais Voilà Mais euh En vrai je trouve ça dommage qu'ils ont réagi Oui par rapport à Fanta Beaucoup d'espoir pour aller en marchant ce soir Bon après s'ils se foire les gars il a déjà 3 médailles d'or Alors j'ai appris un truc Oui Tu sais la prime qu'ils ont quand ils ont des médailles d'or c'est pas cumulable Oh c'est bâtard C'est genre t'as une médaille d'or t'as les 40 000 euros je crois 60 000 T'en a deux t'as toujours 60 000 Oh c'est dégueulasse Voilà et pour euh par exemple le rugby à 7 Ils ont eu une médaille c'est pour les 7 C'est la prime C'est dégueulasse Voilà j'ai appris ça Je comprends qu'ils divisent Mais tu vois dans ce cas tu divisent Tu mets plus tu mets genre 20 000 par personne tu vois C'est ridicule Voilà 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 C'est vraiment nul C'est pour le coup c'est dommage Pour quelqu'un Allez à la limite c'est un dégressif Tu vois je me rends compte tu as 60 000 Tu es la deuxième c'est 20 000 Tu vois quand même tu lui donnes un truc De acheter une troisième ou qu'elle Non mais bien sûr Ce sera en vrai les mecs ils se donnent tu vois genre Les meufs enfin c'est pas possible Bah Léon Marchand là il mérite de s'acheter une barade quoi Bah de ouf Il mérite de mettre la daronne à l'abri Bref Bon euh on se casse Les enfants ce fut sympa ce live Je vous remercie d'avoir suivi ce live On se dit à très vite Et euh... Ca va être cool Allez voir Léon Marchand Ca va être sur France 2 ou France 3 Je pense France 2 Et euh voilà Allez se tenir au Marchand Et après euh... Bah voilà c'est tout Proposez nous bien Des bisous 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 Attendez faut que j'enlève tout Bisous bisous